Oui. Bon, bien, salut et bienvenue dans ce podcast épisode 191. Boom! Vous avez passé une belle semaine, la gang? Oui. Oui, belle semaine. Moi, il y a quelques petits shows qui ont recommencé à rouler. Fait que, tu sais, des shows dans des théâtres un peu ou des salles de réception avec des petits masques que tout le monde a. Puis, c'était mon premier show depuis le 12 octobre devant du vrai monde qui rit. Puis, je me suis juste dit, je vais y aller avec du nouveau stock, carrément. Parce que mon vieux stock, c'est pas qu'il a vieilli, mais j'ai écrit quand même pas mal durant la pandémie et tout ça. Puis, c'était toutes ces nouvelles jokes-là que j'avais le goût de dire. Fait que j'ai comme « started from the scratch ». C'était très cool. Vraiment mal. T'étais-tu nerveux après comme 8 mois? Non, pas du tout. Je sais pas. J'étais zéro nerveux. On dirait, vu que je savais que j'allais être un peu rouillé, le fait que j'aille juste des nouvelles jokes, j'étais comme « Ah, bien, c'est sûr, c'est des nouvelles jokes ». Mais non, j'avais surtout vraiment hâte de remonter. Ça aurait été malade que tu te plantes qu'il y a une colise dans ta… Dred, premier show, t'es super content. T'es en ligne pour voir le Père Noël. T'es excité. T'arrives sur le stage, puis tu… Michel. Je te fais un Michel courtemanche avec les cheveux blonds. J'arrive sur scène, je suis comme « Allô? » Je lance le micro sur une madame. Quand c'est un nain. T'es en bleu, pour aucune raison. Mais non, ça s'est super bien passé. Là, je retravaille le numéro, puis je le refais la semaine prochaine, je pense. All right. C'est quelque chose de quand même nice, parce que le public, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu d'humour, que la barre est basse. Oui. Ils sont tous vraiment contents d'être là. L'inverse, ça serait chiant. T'imagines l'inverse, tu sais, d'un public qui est genre blasé déjà. Décoller, c'est-tu? Le monde, t'en faut le content juste d'être là, puis même toi, ils t'aiment pas. Ça serait un bon nom de soirée d'humour. La barre est basse. La barre est basse. Ça serait malade. Merci pour ton partage, Jeff. Phil, dans le fond, qu'est-ce qu'on avait à pluguer cette semaine? Oui, bien, cette semaine, comme à toutes les semaines, Marco, on va prendre le temps de remercier les gens qui nous donnent de l'argent sur Patreon. On les adore. Merci tout le monde qui donne de l'argent. Sérieux, on est tout le temps contents. Quand on veut nous aider, on va vous nommer. On a Kevin Barin, Frédéric Craig, Nicolas Momny, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Philippe L, qui n'est pas moi, je l'aurais fait. C'est pas moi, Jeff! C'est toi, Esti! Nathaniel Soulard. Ça fait que c'est ça qui fait, qui boucle la boucle de, je perds mes estimes mots, de redoutage. T'oublies les t-shirts, Esti! Ah oui, les t-shirts, c'est vrai. On a des t-shirts, on a des t-shirts, on se beurre le casque, tabarnak. Il est à l'envers, juste ici, voilà. Pour les acheter, on dirait une affaire, le black market, vous me donnez un message sur Facebook, Esti, puis on vous envoie ça, genre d'un toutou d'enfant, où pas que personne ne check, puis c'est ça. On n'est pas à la planète au complet, comme Thomas et Steph. Ouais! Non, on est comme cassé un peu, puis... Ouais, non, c'est que vous êtes chanceux, en Esti, d'envoyer un gratis. Ouais, that's right! On a eu lancé! Ouais, ouais. C'est cool, là, Chris. Ouais, on avait pas... Je pense qu'on génère moins d'argent avec notre Patreon, un petit peu, fait qu'on ne peut pas vraiment se permettre ça, mais... Mais ouais, non, c'est un bon coût publicitaire, pardon. Ça va voir. Ah oui, ben oui, c'est clair. Ben, merci, Philippe. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. Très content d'avoir avec nous cette semaine. M. Vincent Lévesque et L.P. Langlois de Trash Talk. Oh, yeah! Sur les boys, vous allez bien? On va super bien. Moi, c'est pas bien, même si. Je suis demandé tantôt, mais moi, ça, c'est pas bien. Ben, on filmait. C'est ça, votre technique. Vous autres, vous ne vous filmez pas avant de commencer. Non, c'est ça. Vous n'enregistrez pas quand on arrive. Puis là, on est juste... Ouais. OK, ça roule, là. OK, c'est ça, là. Parce qu'en même temps, un podcast, c'est tellement une conversation que je te le dis pas que ça enregistre. Puis genre, à part, mettons, qu'il te donne des questions aux deux minutes, là. Je veux dire, sinon, c'est que tu te le dis pas mal. Je suis pas en train d'enregistrer. Pourquoi tu veux que je parle du décès de mon père? Ouais, c'est ça. C'est vrai, il faut mentionner que moi et L.P., on est colocs. Pour ceux qui s'appellent. Si jamais il y en a qui écoutent ça, puis sont comme, dude, I'm gonna call the cops. C'est pas... Ah, ils sont tous en tabarnak en ce moment. Ils sont tous des anglophones. Ils sont tous des anglophones, aussi. Ils sont homophobes, là. Ils se disent, ils sont tugués. C'est ça, l'affaire qu'ils se parlent. Oui, oui, c'est vrai. Oui, ben oui. Dominique Duval, est-ce-tu dans nos patréons? T'es un esti d'homophobe, ça? Il marche sur la rue. Il dit, c'est-tu deux gays, ça, Chris? Même si on était gays, on n'est pas couple ouvert. Oh, shit! That's right. Belle vlog, Guille. Belle vlog à votre épisode d'avant. Je pense que c'était Steph. C'est une couple d'avant, deux ou trois autres avant. Je crois que c'est deux avant, quelque chose comme ça. La charmante du Steph, c'est super cool. Super cool, c'est pas drôle. Super cool, oui. Notre propre podcast. Ah oui, oui. Ben oui, ben oui. Vous avez du merch. Dans le fond, on peut le plonger de suite. Ou en même temps, genre, dans le fond, si le monde veut acheter un T-shirt, mettons, ceux qui le voient, qui le trouvent cool. Non, c'est un canot de Noël de ma mère. Oh! C'est pas une forme de travail qu'il y a de la merch, dans le fond. Fait que contactez Martine. Elle va vous en faire. That's right. Pour les gens qui vous connairaient pas les boys, c'est quoi Trash Talk? Vas-y. Vas-y, Christine. C'est bon, ça. C'est pas vrai, on est tout seuls. On est tout seuls. C'est un guy. Trash Talk, en fait, pour résumer ça le plus brièvement, on reçoit des invités. Majoritairement, c'est des humoristes, mais on aimerait ça élargir ça. Mais en général, c'est des artistes qu'on reçoit, qu'on regarde des films mauvais avec eux, mais des films tellement mauvais que c'est drôle. On regarde pas juste des mauvais films dégueulasses, plates à regarder. On essaie de regarder des films tellement mauvais, qu'on va trouver ça drôle. Ouais, qu'il y a une espèce de bijou humoristique qu'ils veulent pas, mais que ça devient drôle parce que c'était pas voulu. De façon inintentionnelle. Ouais, mais comme cet épisode sur la quatrième dimension, je pense que ça le résume assez bien, ce genre de film-là. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Puis, c'est ça, on regarde un film mauvais, on voit pendant avec des règlements d'LP qu'il va avoir choisi. C'est ça. Moi, je regarde juste la bande-annonce, puis la synapsis, tout ça, puis tu fais un drinking game à partir de ça. Ah, ça, c'est vrai. C'est à quel point qu'on va boire. C'est ça. OK, nice. Moi, j'étais sûr que c'était juste parce que t'es un gros cinéphile qui sait tous ces estiples-là. Dans ta tête, t'avais fait le drinking game. J'ai dit, c'est des machines. T'es un petit peu, ils les écoutent, mais ils les écoutent pas. À part, genre, Samouraï Cup, puis genre Les Dangereux, il n'y a aucun autre film qu'on avait vu avant d'écouter. Ouais. Samouraï Cup que je connaissais pas avant, puis après, j'ai fait... Il faut que ça soit comme une tradition maintenant. Chez nous, Tavarnock, c'est tellement malin. Oh, man, j'avais écouté. J'ai écouté comme... J'ai pas écouté... Non, j'ai pas écouté le film. J'ai écouté comme votre abrégé, si tu veux, du film. D'ailleurs, c'est un format que je trouve vraiment cool. J'invite les gens à aller voir. Juste pour avoir une idée des films où genre... Tu sais, vous highlightez bien, en tout cas, les scènes importantes. C'est d'ailleurs un truc qu'on a beaucoup de difficultés avec le content sur YouTube. On a beaucoup de misère à... Ben là, c'est temps-ci, ça va bien. Ça dépend des films. Tu sais, comme mettons, quatrième dimension, clairement, on n'a aucun problème à uploader ça sur YouTube. On est dans un Dragon Ball Evolution. Universal va nous le bloquer pendant genre 3-4 jours avant qu'on débattre pour dire que non, on ne projette pas le film, on critique le film. C'est du fair use. Ah, ouais. Ça pose des bottes, genre. Les bottes, ils vous... Exactement. Comme mettons les chansons ou... Exactement, ouais. Fait que notre YouTube ne sera jamais monétisé à cause de tout ça. Ben, il va l'être, mais pour certains épisodes, là. Il y a des épisodes qui ne peuvent pas l'être. Ouais, sauf qu'on n'a jamais monétisé. Ouais, ouais. On n'a pas assez d'abonnés encore. Ah, ouais, c'est sûr, c'est vrai. On n'a pas assez d'abonnés. On a dit, vous, abonnez-vous. Mais... Ben oui, allez vous abonner. On pire juste avec un Patreon, tu trouves le moyen de faire ta motivation. Ouais, c'est clair. Sinon, il y a Twitch aussi. Si jamais vous voulez, mettons, je n'ai pas... Mettons, streamer le film en live avec du monde qui commente avec vous. Ouais, c'est vrai. Il peut avoir manière. Mais justement, Samurai Cup, c'est drôle, je l'avais écouté comme peut-être deux mois avant de tomber sur votre épisode, genre. Parce que j'ai commencé à faire ça avec des amis. Tu sais, mettons, on est sur Discord, puis on stream, mettons, un film de marde, justement. Mais, tu sais, genre, j'ai comme... On a commencé à faire ça, puis je suis comme tombé sur votre affaire pas longtemps après. C'est pour ça que ça m'a parlé en tabarnak. Mais avez-vous déjà vu Samurai Cup 2? Oh, ça, ça me va. Je n'ai pas vu. Puis je n'ai pas entendu de bonnes choses sur le 2. Non, c'est ça. On n'a pas entendu de bonnes choses sur leur affaire. Mais si... Tu l'as-tu écouté? Ouais. Je l'ai écouté. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça malade. C'est encore plus pathétique parce que le gars, il fait encore le fuckboy, mais le gars, il est rendu à comme 50 cuques. Il a clairement une perruque. Puis ils mettent des genres de chemises lousses pour pas que le gars ait l'air dégueulasse. Puis le gars, il a clairement eu beaucoup de cocaïne dans sa vie. Tu le vois dans sa phrase, tu sais. Fait que c'est genre le dude qui est rendu à 50 ans, qui est toute maganée, puis qui fait encore le fuckboy. C'est-tu qu'il est genre dans l'avion, il se revient par une fille, il fait un petit clin d'œil, puis la fille de 20 ans, elle veut le sucer. Il a-tu encore coupé ses cheveux par erreur? Non. Ah oui! Je m'en étais pas en écoutant ça. Il joue dans le premier film, là. Ah, c'est-tu que c'est malade, ça? Si tu le conseilles, on va réinviter Alec. Pour l'écouter, moi. Pour l'écouter, le 2. Ah oui! Ah oui! Cris de bonne idée. Vu que, dans le fond, c'est une suite d'un mauvais film, ils font exprès pour que ce soit mauvais, puis ces films-là sont jamais bons. Les films qui sont plus dans les dos, qui essaient de faire comme si c'est trop intentionnel, c'est que c'est drôle d'un mauvais film, c'est qu'eux autres pensaient qu'ils faisaient un bon film, puis c'est là que c'est le fun. C'est du karaoké cinématographique. Tu veux que la personne essaie de donner du mieux qu'elle peut, genre on stage pour chier dessus. C'est vrai, par exemple, qu'il y a un peu moins une intention de vouloir faire de quoi être bon dans le 2. Ce n'est pas le même réalisateur non plus. Tu vois que le gars, il a essayé de prendre des... Je guess, c'est devenu culte, mettons, comme film, puis quelqu'un a voulu répéter les codes que la personne utilisait. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment quand même à l'écouter personnellement. Ça vous intéresse, c'est sur 2B. Je ne sais pas si vous connaissez 2B, l'application. C'est un genre de Netflix gratuit avec des pubs des fois. C'est rempli de films de même. C'est juste en catégorie action. C'est juste des films de même. C'est genre la junk de Samurai Cup. C'est juste des affaires de genre de... C'est gratuit, OK? Ah oui. Un genre de Re-Proc de Terminator ou genre Titanic 2. On écoutait un film, c'était genre des ninjas sur des motocrosses. C'était parfait. Ah, c'était quoi? Non, c'est Miami Connection, ça? Faut l'avoir checké ensemble, c'est-tu ça? Parce qu'il me semble qu'il y a des ninjas sur des motocrosses dans celle-là, puis je trouvais ça malade. Il y avait des ninjas dedans? Il y avait des ninjas qui avaient un Asian guy qui était le prof de karaté. Oui. Puis qui sciait son char. Ah non, non, ça, c'est l'eau. Ça, c'est l'eau, l'eau. OK, je me trompe. Moi, le film de merde qu'il faut que je me retappe, moi, c'est Abraham Lincoln, Chasseur de vampires. Ah, je n'ai pas vu ça. Ça, ça me fait vibrer. J'en ai souvent parlé dans des podcasts, parce que l'après-midi, c'est juste malade. Ah oui. C'est le même auteur, oui. C'est le même auteur? OK, c'est ça. Encore avec quoi? Je n'ai pas compris. C'est Orgueil et préjugés et zombies. OK. L'auteur a appris le livre de Jane Austen, tel quel, puis il a juste rajouté des zombies à quelques places dedans. C'est vraiment juste ça. Puis ils ont fait un film de ça qui est quand même... Malade. Qui est correct. Mais c'est le même auteur qu'il a écrit Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Oh, oui. C'est comment vous avez entendu parler de Trash Talk? C'est ça que tu disais tantôt? Oui. C'est moi qui les avais... En fait, Phil, je pense, j'y avais partagé quand j'ai dit que j'allais vous recevoir, qu'on allait vous recevoir. Puis... Moi, ça fait un bout que j'avais... Je sais pas si c'est quand que vous avez commencé, mais je pense que c'est avec l'épisode de Charles Beauchesne que je vous ai découvert, à un moment donné, random, vraiment au hasard sur YouTube. Ça m'a été suggéré. Puis après ça, j'en ai écouté une couple. Je suis drastiquement en retard, par exemple. Mais c'était vraiment un peu rasard. J'ai écouté sur ça puis j'ai vraiment aimé votre vibe. J'en ai écouté une couple. Nice, nice. Ça fait tout ça. Charles Beauchesne, c'est notre troisième épisode. C'était le premier épisode. On a fait deux autres épisodes avant pilot, un peu testé, voir comment on va monter ça. Puis après ça, on avait invité Charles qu'on avait déjà approché pour un autre projet. Puis on était comme... Avec Charles, après ça, on va pouvoir envoyer ça à d'autres humoristes puis d'autres personnes du milieu puis réussir à avoir d'autres invités. C'est ça qui est arrivé. Ça a super bien marché. Moi, je pense que c'est sur les réseaux sociaux. Aguette, je devais être ami avec quelqu'un qui a été invité à votre podcast, mais c'est arrivé récemment, dans le fond. Puis comme je dis, je suis tombé en amour avec votre shit. Pour rien, les gens d'écouter comme... En fait, je pense que j'ai pas mal tout écouté. Il y a peut-être les deux ou trois premiers que j'ai pas écoutés, mais la majorité, j'ai tout écouté. Puis là, ça va être... En fait, fun fact, il n'y a pas tant rapport, mais je pense qu'une des fois qu'on a reçu Charles, il nous avait parlé de Trash Talk. Ah oui? Je pense qu'il venait de le faire, quelque chose de même. Je ne m'en rends pas certain, les geeks dans ce balacast, vous irez voir, mais je pense qu'il en parle dans un épisode. OK. Je pense qu'il n'avait pas dit le nom. Je pense qu'il avait juste dit le concept ou... Je ne suis pas sûr, là, c'était comme... C'est un nom en anglais. Le nom de la misère. Dom Massy, Dom Massy de la misère, à chaque fois qu'il me fait une vlog à Box Office ou d'Impigo, whatever, il dit Talk Trash. C'est drôle aussi, je pense, après, je ne sais pas si tu as écouté Box Office. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais je l'ai écouté très sérieusement. quand il est à Box Office. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. En tout cas, je trouve ça drôle que tous les fois à la place de dire « So bad, it's good », il dit « So bad, it's so good ». « So bad, it's so good ». « So bad, it's so bad ». C'est pas grave, il y a le cycle anglais. Oui, oui, oui. Mais non, c'est grave, Dom, tabarnak. C'est extrêmement grave. C'est grave, c'est grave. C'est weird, Dom. Donc, il n'arrêtait pas de dire ça. Un « So bad, it's good ». « So bad, it's good ». « So bad ». On a une face de « Gad Elmaleh » à la place. Oh, wow. Vous vous êtes rencontrés comment, les gars? Je vous ai rencontrés à l'école, en production télévisuelle. On était dans la même cohorte. puis, moi, puis Vivian, on habitait pas loin. Puis l'école était quand même, mettons, assez loin d'où est-ce qu'on habitait, mettons, une quarantaine de minutes de chars. Puis Vivian, ça n'avait pas de chars. Fait que c'est moi qui l'habitait à chaque jour pour aller à l'école. Oui. La pression, c'était à Ottawa. Ça, ça fait 5 ou 6 ans. 6 ans. Ça fait 6 ans. Puis, on est déménagé à Montréal, les deux, pour le même optique de comme, ça se passe tout là. On a trouvé une job les deux dans ce coin-là. Puis lui, il était à la même job depuis ce temps-là. Puis moi, j'ai comme essayé plein d'affaires. Puis là, je suis rendu à une job depuis un an et demi, deux ans. Es-tu dans la même boîte en ce moment? Non. Non? Non. Tu aurais chiqué un peu de boîte? Oui. Oui. Moi, je suis chez Diffuse qui est anciennement Technicolor, qui est quand même une grosse boîte de prosprod où il y a beaucoup de films. On traite surtout les tournages américains, donc, bien des productions américaines quand ils viennent tourner ici, ils font affaire avec nous. OK. Ça arrive-tu des fois que tu vois la queue des acteurs, genre? Ça arrive-tu? Fun fact, j'ai vu les bases de Guillaume Lemaitre-Vierge. Ça, c'est dégueulasse. Pendant qu'il tournait Nitro 2. C'est encore plus dégueulasse. Oui, tu as travaillé sur Nitro 2? Oui. Il y a une scène dans une douche, tu se bats. je ne sais pas si... Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne suis pas dans les vues. D'ailleurs, il pourrait passer sur notre chou. C'est ça. Oui, bien oui. Il serait malade. Il se bat dans une douche parce qu'il est en prison et il s'en va pour se faire se taber. Il prend une serviette et il pète tout le monde. Ça finit que ça soit en Indien, genre, puis l'eau coule sur lui, genre, c'est supposé être badass. Mais il y a une chute qui a vraiment, il était mal placé. Tu voyais juste entre toutes ses cuisses, genre, ses couilles descendent. Est-ce que du moins que ta job, du moins que ta job sur la journée-là, c'est de faire disparaître les couilles de Guillaume le métivier. Juste un souffleur qui a... Ta couille gauche! Oui, je check tout le footage, mais on reçoit tout le footage, bro, et on fait ça. Fait que c'est vrai que dans les commentaires, j'aurais pu mettre, parce que, tu sais, on dit des fois, j'envoie un opérateur ou on voit un boom, j'aurais pu mettre balls of Guillaume le métivier. On voit tes couilles, mec! Mais ça, as-tu travaillé sur des projets? Moi, bien, des fois, on travaille sur les mêmes projets, mais pas pour le même... Pas en même temps? Parce que moi, je travaille en bande-annonce. Fait que des fois, je fais la pose d'un film qui est en train... Bien, qui a vu les images puis qui a travaillé dessus. Puis là, moi, j'ai reçu, mettons, le film presque complet puis là, je dois faire une bande-annonce là-dessus. C'est ça, C'est toi qui choisis les shots pour l'annonce ou t'as des directives, mettons? Ça dépend des producteurs, mais on fait... En fait, je suis réalisateur, monteur de bande-annonce et de promo. Fait que, mettons, les promos d'Occupation Double, c'est moi qui ai fait... Ah oui? Ah oui? Ouais. Des promos de trucs télé, j'en fais aussi, comme mettons, des shows comme Occupation Double. Mettons, anciennement, on avait L'amour est dans le pré des shows de même et des bandes-annonce de films que genre, dépendamment des producteurs, parce que ce qui est compliqué des bandes-annonce de films, c'est que t'as plein de monde à gérer. C'est pas juste le réal qui dit un peu ce qu'il veut. Habituellement, ça commence que t'as le producteur qui fait, je vous donne carte blanche, mais il faut que ce soit mettons, dramatique pis whatever. Fait que là, tu pars, tu fais d'abord l'annonce. Là, t'envoies une version au producteur, il envoie ça au réel, il envoie ça au diffuseur. Là, les trois, ils veulent de quoi? Là, les trois sont comme... Tu sais, mettons, le réel, il est super artistique, fait que lui, il veut ça super nice. Puis t'en as que c'est, mettons, le producteur qui veut faire du cash, fait que lui, il veut juste la face de Guillaume le métier. Je m'entends aussi. C'est juste des close-up des rapprochements de ses couilles. Avec une zombie qui joue. Mais oui, c'est bien. C'est ça. Fait qu'on deal avec beaucoup de clients, mais c'est le fun comment qu'ils nous donnent carte blanche parce qu'ils savent qu'on fait ça, mettons, pis ils nous en disent pas trop. Fait que ça, c'est quand même nice. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais, ouais. On a fait, mettons, des films vides de même qu'on a fait. On a fait La déesse des mouches à feu. Ouais. Mafia Inc. Ah non, vous avez pensé Antigone. Antigone, on l'avait commencé. Finalement, on avait pas la même vibe que les producteurs, fait qu'ils ont décidé d'aller être quelqu'un d'autre. On a fait Jeune Juliette, on a fait toutes les 1981, 89, 91, je pense que c'est ça. Nice, ouais. 81, 81, 81, 81, je pense. C'est toi qui as fait aussi la grosse annonce des Boys. Ouais, les Boys, je sais pas si vous l'avez vu, les Boys récemment, il y a eu un gros thriller. Ah non, je l'ai pas vu. J'ai vu qu'il allait avoir de quoi, mais je l'ai pas vu que je faisais. C'est un nouveau film. Parce que les Boys ont été achetés par Comedia. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a eu un thriller que j'ai fait que comme c'est une raison de tous les trois premiers Boys qui, genre, pour annoncer que ça a été acheté par Comedia, puis ça finit avec, genre, à suivre en 2022, genre quelque chose de même. Ah, nice. Puis moi, les Boys, c'est ma vie, là. Depuis que je suis jeune, je connais tout. Ah, mais nous autres, nous autres avec ça, ben moi et Marco, ben on est frères, puis on a tous vu les mêmes films en même temps, là. Les Boys, je me rappelle qu'on les a vus en tabarne. Les Boys, je connais toutes les répliques par cœur, puis c'est fou. le fait que moi, moi j'ai été payé pour faire une bande-annonce de ça, c'est fucké. C'est quel, mettons, ton personnage préféré des Boys? Je te dirais, Sigi. Ouais, ouais. Patrick Huard, je l'aime bien là-dedans. Ah, c'est vrai que c'est bon. Mais écoute, il y a tellement une grosse branche d'acteurs, ça n'a pas d'allure. La scène qui pousse quelqu'un comme au suicide dans le 2, c'est vraiment malade. Je pense que c'est ma scène préférée. Ta vie, c'est de la merde. T'es là, pareil. T'es là. Non, c'est ça, moi j'ai, c'est bien ancré dans ma famille, là, là, récemment, ma blonde, j'ai montré tous les Boys, sauf, il l'était une fois, je ne l'ai pas montré encore. Ouais, non. Ça, je ne l'ai pas vu, mais ça me fait un peu peur. Moi, je ne l'ai pas vu non plus, ça a l'air à chier, à mon avis, mais... Ironiquement, c'est genre, le premier film des Boys que j'ai vu est presque le seul. Hein? C'est sûr, que c'est le seul, si t'as commencé par lui. Mais sans toi, le reste de l'univers n'ayant pas d'attente, nécessairement, t'avais-tu trouvé ça pas pire ou... Non. Non, t'as trouvé ça à chier pareil, C'est que les Boys, c'est sûr que ça a beaucoup rapport à du hockey, oui, mais c'est beaucoup l'ambiance de doux de hockey et non nécessairement du hockey. Oui, t'as un bout de championnat puis tournoir puis t'as les frissons à la fin des films pour ça, si tu t'aimes le hockey, mais l'ambiance de gars, ça brosse. L'ambiance de vestiaire aussi, que ce soit n'importe quel sport. De gars qui s'obstinent pour tout, comme ils ont vraiment bien créé ça. c'est exactement les brasseries puis tout ça, c'est... C'est des places que t'es tellement allée souvent. Oui, c'est tellement des places que t'es souvent dans des brasseries. C'est vrai que... Attends, vous êtes là, c'est vrai que... Quand tu y penses, il y a exactement tous les stéréotypes que tu pourrais rencontrer dans une taverne. tu sais, t'as genre... T'as Carole, la petite grand gueule, super misogyne. T'as genre... Le mafieux. C'est ça, je le disais dans la voie d'entente. Ils sont tous là, t'sais, vraiment. Ils sont tous là, mais t'es capable d'en nommer un. Il y a Carole. Et s'il y a... Il y a aussi le policier. Carole, c'est le même gars. Mais attends, moi je vais t'en nommer. Il y a le gros. Oui! Il y a le chubby. Chubby. Il y a la grand gueule police. Il y a le coach raté qui aurait aimé ça être donc Pat Burns. Mais là, il y a un coach de ligue de garage. Ah oui, puis en plus, la première scène du premier film commence avec une sublime scène de poker qui joue que le gars se met en ligne puis l'autre, il met plus puis il dit ben là, j'ai pas assez. Ah oui! Il passe de l'argent pour suivre son all-in. C'est n'importe. C'est tellement d'importe qui. T'as le mafieux, le gars croche dans la gang. T'as aussi le gars qui se fait tout le temps bâcher que dans le 1, c'est pas mal Marcel puis comment il s'appelle? C'est pas Paul mettons. Ouais, mais j'aurais dit plus l'autre qui se pense ben tough, Michel Barrette. Michel Barrette. Ah oui! Non, non, non. C'est plus tough, mais il est pas tough. Ah oui, il fait sembler que c'est un étage. Ouais, c'est vrai. T'as aussi l'espèce de manager de, tu sais, le personnage de Marc Messier que lui, c'est tout le temps de new big team. C'est tout le temps un flop. C'est tout le temps un flop. Michel Barrette qui est dans le 1, basically, il joue Jean-Loup puis ça, ça me satisfaisait amplement, Chris. On s'entend, quand j'avais genre eu le temps. Dans les débuts de carrière, il s'appelait de jouer Jean-Loup. Ah oui! Tout le monde est gars, hey, pourrais-tu venir sur notre show? On aurait besoin que tu joues Jean-Loup. C'était Louis Saillet qui l'avait... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui écrit dans les affaires. Tu avais pas ça? Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est avéré le Boyz 4. Moi, je l'ai bien aimé quand même. Pas le meilleur, pas mon préféré. L'absence de Tigui est vraiment marquante, même s'il est là dans un site de cloud. Mais dans le 4, tu sais, le bout du chalet quand ils reviennent, c'est le bout qu'il y a Méo où il se casse le cul, quand il y a tous ses cartoons de cigarettes. Il y a quand même des bons gars. C'est la meilleure joke du film, ses estu de cartoons de cigarettes parce qu'il te dit ben quoi, on part en 4 jours? 4 jours, c'est qu'on se taine. Moi, je trouvais que c'était juste assez nostalgique pour satisfaire ce côté-là. C'est la seule raison pourquoi t'allais voir ce film-là dans le sens que, je sais pas, personnellement, c'était pas vraiment l'intrigue de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les Boys à Star, c'est quoi leur nouvelle aventure? C'était plus j'ai le goût de revoir les personnages pis les gars ensemble, c'est juste ça que je veux, tu sais. Donc, non, j'avais aimé ça. Moi, j'avais trouvé correct, tu sais, à l'époque, j'étais content d'écouter un autre film des Boys, mettons, mais tu sais, j'avais pas, c'était vraiment le moins bon des 4, de loin. Puis toi, ton gars? Moi? Oui? Oui. Ben, vu qu'il l'a pas vu, je pense qu'il disait. Moi, c'est... Non, lui, il l'a pas vu. Mais moi, je te dirais que le 4, c'est celui que je me rappelle le plus parce que je l'ai beaucoup écouté. Puis quand j'étais jeune, moi, c'est pas compliqué. Quand j'étais jeune, j'avais, ben, premièrement, j'avais pas l'aspect cinématographique d'aujourd'hui. Comme aujourd'hui, il y a des films que j'aime qui sont super laids, mais le contenu est tellement meilleur. Mais dans ce temps-là, moi, j'étais comme, le 4, il est tellement beau, tu sais. les 3 sont quand même plus vieux, tu sais. Fait que moi, le 4, je trouvais ça le bon de voir parce qu'il est donc beau puis tout. Mais ça reste que c'est celui que je me rappelle le plus parce que je l'écoutais souvent, mais il y a énormément de gags là-dedans qui sont forts quand même. Sauf que la scénarisation, je te dirais, des 3 premiers, surtout le 2 que je pense c'est le meilleur. Ouais, ouais, à mon avis. La scénarisation est vraiment meilleure puis comme mettons le 4, il y a tellement de, tu sais, c'est pas fait par Louis Saïa, mais c'est quand même bon, tu sais, tu sens la vibe puis tout qui est encore là, c'est juste que, tu sais, tu sens le gap de génération peut-être, comme tu vois qu'ils ont fait ça. Mais moi, j'ai un point de fact avec les Boys, c'est que j'ai travaillé avec Mario dans les Boys. Ouais, Ah oui? Patrick Labbé. J'ai travaillé avec, ça a été ma première job en sortant de l'école parce que en sortant de l'école, j'étais assistant de prod, fait que je courais partout sur les tournages, je donnais, tu sais, je promenais partout, je me promenais partout, c'est la job la plus basse sur un plateau. Puis, à un moment donné, j'ai comme été un peu upgradé, j'étais comme assistant de décor, c'est comme l'avant-dernier poste, mon père. Puis, j'aidais le dos qui faisait des décors. Puis, on était sur la série, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'était à Vrac TV, ça s'appelle Jérémy, c'est comme une série où c'est une fille, c'est tout ce que tu as besoin de savoir, qui s'appelle Jérémy. C'est Jérémy avec un R, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. OK. Oui, c'est ça. Puis, il fait que je joue son père, dans la série, il joue son père dans la série, Patrick Labbé. Puis, il a vu ses couilles. Gros gaule-bag. Gros gaule-bag. Chris de Beaungag. Le pays en profite parce qu'il n'y a aucun référent à ce qu'on parle en soi-même. Fait qu'en soi-même, il fait même plugger des shit. Tout le long que vous parlez, je pensais à les gens. Il y a que l'information. Ah, vas-y, mon gars. Oui, c'est ça. C'est que Patrick Labbé, Mario Lain-Boys, jouent le père de Jérémy, dans la série. Puis, la série se situe dans un camp de... Comment je ferais ça? Un camp de jeunes où il y a des... Un camp de vacances. Un camp de vacances. Une sorte de camp de vacances. ça suit, comme Jérémy, qui est une... qui est une monitrice, si on veut. Ça suit des jeunes qui travaillent dans le camp, dans le fond. Puis, le camp, c'était à Patrick Labbé où ils ont tourné. fait qu'il a comme loué ça en jouant dans le film, dans la série en plus. Fait que moi, je travaillais là... Beau péchec, Patrice. Ouais, beau péchec. C'est ça. Fait que... Ça, pour dire que je travaillais sur le set là-bas où c'était comme un gros camp. Il y avait plein de chalets, puis de dortoirs, puis de shit de même. Puis, à un moment donné, Yuri, qui est notre ami du collège, lui, qui travaillait sur ce prod-là depuis un bout, il a un peu une granule, lui. Fait qu'il se met de chomis avec tout le monde. Puis Patrick Labbé, il avait commencé à lui parler un peu. Puis, à un moment donné, il a dit à Patrick Labbé, ah, bien, lui, il est rasateur. Puis là, là, Patrick Labbé, il m'approche. Random. Puis là, moi, je suis full intimidé parce que c'est Mario dans les boys. Ah, c'est clair. Il me dit, genre, c'était l'été prochain, je fais un... Comment il dit ça? J'ai un camp de jeunes pour de vrai, pas dans la série, mais pour de vrai. J'ai des jeunes qui viennent chaque semaine pendant quatre semaines apprendre, c'est quoi, l'acting. Fait que j'ai besoin d'une équipe puis on va faire un film par semaine. Un petit film par semaine. Non, mais nice, comme quand. C'est vraiment sur le dark web, ces petits films-là, quoi. Tu vois, c'est pas qu'on t'entra ça. J.F. Harrison joue dans tous les films. C'est pas du temps. Mais oui, fait que j'ai dit oui. C'est ça, je me suis trouvé être le monteur finalement de toute ce soir-là. Fait que j'étais là pendant quatre semaines à dormir là-bas. À chaque fin de semaine, je revenais chez nous puis je repartais l'autre semaine. Toute la semaine, puis j'avais la meilleure job dans le fond un peu parce que moi, j'étais dans ma salle de montage toute la journée. Dans ce temps-là, j'aimais ça, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurais aimé ça être réel puis être avec les jeunes. Mais comme, tu sais, moi, je ne suis là avec personne toute la semaine. Puis là, le fond-là, j'arrivais des jeunes puis là, je montais, on faisait un film, mettons. Fait que ça, ça a été ma première job. C'est cool, c'est-tu? Oui, c'était vraiment, j'ai été chanceux puis c'est sûr qu'il me partait après parce que pour ça, j'ai fait comme, hey, j'ai monté ça. Puis là, j'ai eu des jobs un peu ici et là. Si tu avais genre 20 films avec des enfants, j'ai tout ça. J'ai 20 films avec des enfants. J'ai 20 films avec des enfants. J'ai 20 films avec des enfants. Puis le fun fact de Boyz 4, en fait, c'est que, est-ce que vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous en rappelez assez, début du film, ils présentent tous les characters ou ce qu'ils sont à star. Fait que là, t'as Mario dans son nouveau garage. T'as Marcel qui donne des tickets. Oui, oui, il donne un cours avec un sublime. T'as Méo qui vend des fleurs. Oui, il vend des fleurs à Antoine. Les oiseaux du paradis. Ah oui, c'est vrai. T'as Méo qui vend des fleurs. Traverse la rue avec les enfants. Julien, le pire gars pour gérer une garderie. En tout cas, t'as toutes ces des débuts-là qui introduisent les personnages qui sont rendus. Mais le moment où Patrick Labbé était à son garage, je ne sais pas si vous vous rappelez, il disait exactement Fern, il dit, ben là, c'est pour combien de temps, mon char? Ben, écoute, excuse, c'est pas ça. C'est pas ça, je me trompe. C'est sa femme, elle arrive, la femme à Patrick Labbé, elle arrive, à Mario, elle dit, t'as oublié de ramasser sa cou à ses cours de balai. Oh non, y'a-tu quelque chose d'autre que j'ai oublié? Oui, y'a-t'une femme puis deux enfants. Ben là, je suis débordé, tu vois bien. Ah, puis t'en profites, m'arranges la ponie que j'ai dans le dos parce qu'elle commence à être slack. Puis là, t'as Fern qui s'en va puis là, t'as Fern qui se retourne qui fait comme, quand il a dit balai, là. Ah oui, oui, oui. Oh oui. Il fait comme, ben oui. Puis là, c'était fun fact. C'était un long setup, mais ça s'en vient. C'est un long setup. Un moment donné, j'ai travaillé, je travaillais sur le camp puis Mario me faisait faire des petites tâches des fois, puis un moment donné, il m'a dit passer le balai. Mais j'avais tellement, ce qui est drôle, c'est que le fun fact, c'était dans mon imagination, ça s'est même pas passé pour vrai finalement. Ah non! J'ai pas eu les guts, Didier. Ah, t'aurais été, ah my God! Quand c'est arrivé, quand c'est arrivé, il m'a dit, excuse-moi, tu peux-tu passer le balai? Hey man, j'avais juste senti, j'avais le goût de dire, quand tu dis le balai, ballon, balai pas. Mais c'est parce que l'affaire... Ça a été malade que tu lui dises qu'il s'en rappelle pas. Ah, ça aurait été pire que pas le dire. Ouais, mais non, moi c'était pas ça qui me stressait parce que je savais que ce serait rappelé. Moi, c'est que Patrick Labbé, là je dis ça, on parle de casse là, mais... Nesmarne. Un pédophile. Pour vrai, je m'entendais bien avec, mais ça, il faut comprendre que c'était genre la 2 ou 3e journée que je travaillais là. J'avais pas buildé une relation. Yann fait, non, le balai ou tu te décollisses. Ah, ben lui, Maurice. Je fais juste faire ça, là, puis il fait juste me renvoyer, tu sais. Ah, wow. Tu seras jamais monteur. Il s'en revir d'abord et il y a comme, ah ben, un comique. Ça part, c'est comme taverne. La fois que j'avais peur, c'est ça, c'est que je le connaissais pas, fait que je savais pas comment il allait le prendre, fait que j'ai pas osé le faire, mais après l'avoir connu, j'ai comme fait, j'aurais peut-être pu le faire, mais le fait que j'ai pensé à ça, ça m'a tellement fait rire, puis tout, puis je m'en veux encore, mais... T'aurais dû leur setup plus tard, juste, hey, Patrick, peux-tu, demande-moi d'un, passe-toi de balai? On est capable d'être plus léveux, hey, t'as pris l'autre fois, la première fois, tu m'as demandé de passer le balai, mais tu peux lui te répondre, t'sais comment... C'est vraiment, je vais le faire se popper sur la conversation Zoom, s'il se pointe, oui. Oh, wow. T'as les gens qui, comme, dans les années 80, 10, j'aurais dû investir dans Google, ben Vince, c'est ça, ben Patrick Lavé. Exactement. Il y avait une opportunité de faire ça, puis il l'a pas fait. Faut-il vivre avec ça. Le restant de tes jours. T'exis sur Facebook quelque chose, là, il va faire tes qui, mais genre ça. J'ai vu le premier, ben pour vrai, je m'en fous un peu de parler de ça, parce que j'ai jamais reparlé par après, mais c'est parce que c'est un gars qui avait quand même, était quand même connu pour un peu boire, tu sais, puis devant les jeunes, tu sais, sous le set, puis comme... C'est lui, ça? Ouais, Patrick Lavé. Ah, Patrick Lavé. Ouais, Patrick Lavé. My brother. Oh, man. Il y avait du gros drama en ce moment. Oh, wow. Tu sais quoi, il y en a du fort, genre, c'est le set, puis j'imagine ça devait pas être l'avion. C'est des films, tabardin. Oh, man. C'est comme, genre, le Ben Kemp qui rencontre Doug Stanhope dans, genre... C'est malade, c'est-tu? C'est genre le Billy Bob Thurton dans le film de Baseball. Ah, ben oui. Ben oui. Prête de si, je sais. C'est la personne qui m'écroule de Billy Bob Thurton. Ah, oui. C'est malade. Mais, tu sais, c'est parce que j'avais entendu des histoires aussi. Je savais que lui puis Michel Charette s'étaient ponis une couple de fois. Comme, mettons, il passait après que les Boys soient sortis, c'était le gros... C'était la grosse... Parce que les Boys, ça a été une méga affaire. Ça a été... Box-office, ils viennent de le dépasser. Ils viennent de dépasser les Boys depuis longtemps avec... Avec quoi? Je pense Menteur le dépasser, mais il y a... Je pense qu'il y a... Père Enflik. Ah, oui. Père Enflik, oui. Père Enflik, même, il y avait l'autre film avec Patrick Cure. Bon, ben, Bon Cup, Bad Cup, ouais. C'est ça, je suis comme deux. Bon Cup, Bad Cup, c'est ça, je le dis, c'est pas pour Père Enflik. Père Enflik a battu mon Cup Bad Cup. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais je pense que... J'ai écrit, je ne pensais pas à ça. Je pense que mon Cup Bad Cup, c'était comme le jamais vu, le méga-hit de tous les temps. Oui, mais ils ont sorti quasiment collé les deux, puis je pense... C'est... C'est pas longtemps, là. Ah, c'est... Je ne veux pas trop dire parce que je ne me souviens pas de l'information exacte, mais je me souviens qu'apparemment qu'il y a un Américain qui regardait la fête box-office puis tout. Oui, c'est James Cameron. Oui. James Cameron? Pendant que Titanic est sorti, ils ont les boys en même temps, puis il y avait juste partout dans le monde Titanic la number one, sauf au Québec. qui ont vraiment passé proches d'acheter les droits des boys parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça battait de Titanic. Je ne sais pas si... Ah... C'est parlement qu'il était comme... What the fuck is that boy? Oui. Il l'écoute, tu vois juste le Decans au début. Il commence le film puis c'est Elvis... C'est Elvis, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est parce que moi, moi, quand j'écoutais les boys, je l'avais en cassette avant, fait que j'avais les airs sur le DVD puis c'était tout le temps Elvis Graton. Oui. Ah oui! Ah oui! C'était genre le 2, là. Oui. Ah oui! C'était dans le VHS du 2, ça. En fait... Il y avait Dine-et-con aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dine-et-con et Elvis Graton. Ah, wow. Il est rare que la même fille. C'était comme un petit peu de... Dine-et-con et Elvis Graton. Ah, man. Ça donne le goût de s'acheter un VHS, ça. Je m'attirais à parler des boys autant en podcast, mais je suis un petit peu bandoune. Ciao, de monde. C'est vrai. T'avais-tu une saga ou... T'avais-tu une saga ou une comédie que tu trippais quand t'étais jeune? Une comédie? Ouais. Ben, je suis pas vu ton est des boys. Mettons, une saga ou whatever. Quand j'étais jeune... Camping sauvage. Camping sauvage. Ah, mais... C'est pas une saga, mais j'ai trippé bien gros sur Batman, là. En fait, encore. Non, on va pas là. On va pas là. On va pas quand même super longtemps, là, parce que... Batman, The Animated Series, c'était la première série avec le Batman Dark que moi, je trippais. Exactement. Puis Mask of the Phantasm, le film qui est comme adapté de la série, est vraiment dark pour un film pour enfants. Puis genre, mettons, à 4 ans, je l'écoutais. Puis, tu sais, t'as une scène où Bruce Wayne va pleurer sur la tombe de ses parents parce qu'il pensait jamais être heureux dans la vie. Il leur demande la permission de ne plus être Batman pour devenir... Holy shit! Holy shit! Puis là, je l'écoute maintenant puis ça me touche encore cette scène-là. Fait qu'à 4 ans, je sais pas si c'est clair. Mais ouais, ça, ça m'a... Quand j'écoute de quoi Dark pour vrai, ça te marque. Comme, mettons, Gremlin, genre qui, tu sais, qui sont allés une coche au-dessus. C'est quand même un film... Ça, c'est dark, ça. C'est pas si dark, Gremlin. Gremlin? Mais c'est peut-être que moi qui ai brisé en dedans. Tu sais, moi, à 5 ans, j'écoutais un film. Je sais pas si vous autres vous connaissez ça, là. Mais on connaissait les films de qui, câlisse. Non, ça s'appelle The Cape, La forteresse noire. C'est un gros film de nazis. Vraiment... C'est pas un film pour un enfant. C'est mon père qui montrait ça. C'est zéro gros film d'horreur. C'est vraiment vieux. Juste après marcher dans un trash talk, parce que c'est sûr, ça n'a pas super bien vieilli. Mais en le fond, c'est un monstre qui est dans une forteresse et lui, il se nourrit du mal que le monde lui apporte. Puis à un moment donné, c'est des nazis qui rentrent là-dedans. Fait qu'il devient super puissant et méchant. Puis à un moment donné, il voit un juif et le juif, il veut pas le tuer parce que le juif est gentil. Puis... C'est un gros film. Ça, c'est fucké, là. Il aspire l'âme du monde. Fait que, mettons Gremlin versus ça, c'est ça, mais je pense que c'est mon enfance qui a un problème là-dessus. C'est tout, c'est genre film marketé aux enfants, mais qui sont quand même durs là-dedans. C'est ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Puis qu'il y a un petit edge, mais quand tu y repenses plus vieux, ça t'a fait, je sais pas, grandir un peu puis t'apprécies ça. Puis ça informe beaucoup aussi le genre de cinéma que tu veux faire si tu veux être cinéaste. Moi, j'aimerais ça beaucoup faire un film justement qui se veut enfantin, mais qui est dark en même temps. C'est tout le temps cool ce genre de film-là. Donc toi, tu veux tuer Mufasa, là. Exact. Clairement. Oh! On le peint, qu'on les... Au début... Le roi lion, mais réaliste, là. Tu sais, genre... Le ventre a été ouvert sous les sabots des mûfs, là. C'est ça qu'on veut. Simba, il descend en bas puis t'as juste Mufasa qui est effoiré complètement en terre. T'as Simba qui essaie de le boyer mais il n'est pas sûr qu'est-ce qu'il... D'ailleurs, les boys, moi, je suis très dark parce que... Ben Mario, sa maison, elle passe au feu, c'est pas facile. Ben oui. Ben oui. Mais fun fact avec Grimlin, c'est que Joe Dante... Ben c'est pas tant un fun fact, mais c'est que Joe Dante qui a réalisé Grimlin, il a fait un autre film semblable qui est quand même... Dark aussi. Dark aussi pour des enfants qui s'appellent Toy Soldier. Toy Soldier. Les petits soldats. Oui, oui, oui. Ah, c'est fucking bon, ça. Exactement, c'est le genre de film que je parle. Tu sais, il y a un jeune qui se fait tirer des clous dans les jambes. C'est quand même... C'est edgy pour les enfants, là. Ah, c'était bon, ça, Steve. Ben quand j'étais jeune, en tout cas, je sais pas. Peut-être aujourd'hui, c'est dégueulasse, là. Non, non, non. On l'a récouté. À un moment donné, j'y avais dit ça à LP pis il a dit « Ouais, c'est Toy Soldier, c'est Joe Dante. » Pis j'étais comme « Attends, c'est lui qui a fait Grimlin, il a fait « Ouais ». Pis là, on l'a juste parti pis man, on était amazed, là. On était comme « Man, c'est encore bon. » Genre les égouts. Ah, nice. Pis tu sais, c'est des animatroniques tout le long. Ouais, il y a pas de CGI tant que ça. Il y a pas de CGI, vraiment. Pis c'est vraiment genre « Ah ouais, j'aimerais ça avoir les figurines. » Je les ai checkées sur BBC l'autre jour, le pire. Pis il me semble que c'était comme une cinquantaine de piastres chaque ou quelque chose comme ça. Genre, mais c'est quand même comme une affaire de collection, à l'exemple. Surtout que ça vient d'un film, pis c'est des jouets dans le film. J'imagine même pas les chiffres d'affaires de vente de jouets. Comment ça devait être indécent. Ils sont chers parce qu'ils sont capables de bouger du sol pis ils sont intelligents. Fait que c'est sûr qu'il y a des cartes qui sont capables. Mais ils t'attaquent les tabacques. Ils t'attaquent. Je me demandais, avez-vous, à quel point vous étiez content quand vous avez vu, quand vous avez googlé, ben pas googlé, mais quand vous avez cherché votre nom sur IMDB, la première fois que vous aviez quoi, mettons, d'écrire en-dessus de votre nom? Ben, pour ma part, IMDB, c'est tout à moi qui est allé rajouter mes credits. Fait que je n'ai jamais été surpris. Je sais pas. le rêve brisé de Marco. Ben, je pensais que ça serait tout ça. Moi non plus, j'avais pas vraiment crédit. Je pense pas. Moi, à un moment donné, je l'ai rajouté. Ah, parce que vous avez été sur notre IMDB, c'est-tu pour ça? Non, non, non. Pas moi, mais clairement, Marco. Non, je peux pas, je peux pas été. Non, attends, c'est juste que si tu avais sur un film, j'aurais été... Il pensait qu'il y avait un monsieur qui attendait. Pourquoi il pense jamais de moi? Non, mais c'est parce qu'il y a mes amis qui travaillent pour aller au FX. Mon nom IMDB est rendu avec des trucs. Fait que moi, genre... Ah oui, mais c'est lui qui l'a mis, est-ce que... Non, non, non. Je peux lui qui l'a mis. Ça dépend, ça dépend. Mais comme moi, il y a un projet seulement sur tout ce que j'ai fait qu'il y a quelqu'un qui m'a ajouté. OK. Mais sinon, je vais m'ajouter moi-même. Mais l'équivalent, dans le fond, de voir ton nom en quelque part que c'est pas toi qui l'as mis, c'est dans un générique. Et ça, ça arrive. Ça arrive à l'occasion. Il y a des fois qui chient complètement. Genre, je sais pas que c'est arrivé pis ils disent même pas les bons noms. Mais des fois, tu dirais que ton nom il est là pis t'es comme... Yes! Ah, man! Il invente des noms, c'est-tu, genre... Genre... Mais mettons, le premier film sur lequel vous avez travaillé est voué aller le voir au cinéma, genre, vous vous en foutiez? Ben, ouais. Clairement, je suis pas allé le voir au cinéma, mais j'essaie de voir c'est quoi le premier film que j'ai travaillé dessus. Moi, c'est différent parce que... J'ai vu... T'as des enfants qui jouaient dedans. Je veux dire, ceux qui... C'est ça. C'est pas générique, là, c'est compromettre. Parce qu'il fallait qu'il y ait un P.M. pour aller le voir. Pis après ça... Parce que dans ce temps-là, mon ami qui réalisait ce film-là, jouait dans une grenade avec ça, pis il y avait quelque chose qui s'est pas... Mais... T'es-tu normal? Oui, 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 oui. Moi, c'est parce que l'affaire, le problème, c'est que quand que les films... Ben là, je parle avec la job que j'ai en ce moment, mettons, les bandes-annonces que je fais, les films qui sortent au cinéma, j'ai regardé huit fois le film pour faire la bande-annonce. Pis j'ai été voir la première en plus, t'sais. J'avoue. Je vais pas aller au... Ben dans le fond, c'est ça, c'est la première. Ça, c'est quand même le fun, parce que les premières, man, t'arrives là en saute, tous les acteurs sont là. Ah, nice! Band-annonce de... Ah, Flashwood, le premier film de Jean-Claude Boucher. Ah, je l'ai pas vu, ça l'embonce en plus. Je l'ai pas vu. Pis en plus, il y a des gars des Boys qui j'ai dit... Ah, ben, des Boys, il est tout autrefois les Boys. Ah, OK. Le meilleur. Tout ramène aux Boys. C'est ça. Il y a vraiment un petit toque, on dirait. Tu sais pas ce qu'il y a maintenant, c'est maladie. Avant qu'on t'engage, tu me demandes, y a-tu quelqu'un des Boys dans le set? Non, ben, fuck you! Ben, moi, à l'école de hockey Savvy, on a déjà rencontré le gars qui faisait Carole. C'est vrai? Ah, oui. Ben, oui, je le sais, je le sais. Grosse anecdote, sti. C'est comme être dit, il y a rien fait d'autre. Oui. J'imagine. Ah, oui? Dans Starbuck? Oui, c'est lui. Il n'y a pas de moustache, il n'y a pas de barbe, rien. Ah, oui, c'est vrai. Très bon. Très bon. Mais tu vois, ça me fait rire parce qu'il joue, il joue le frère de David Bozienac dans la boucherie. Puis à la fin du film, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez écouté, à la fin, il est à l'hôpital, puis là, il y a tous ses enfants qui l'entourent. Ils sont tous en rond, ils se font tous un câlin. Puis ça commence qu'il fait un câlin à son père avec son nouveau fils dans ses mains. Puis là, il fait un câlin à son père que c'est trois frères qui viennent, ils font une caresse. Puis là, tu as tous les 150 enfants qui se font un caresse en rond. Puis tu as juste Boisvert. Il faut que je l'appelle Boisvert. Oui, oui. Il est comme ça puis il fait comme... C'est weird. Mais comme Boisvert, C'est la même à la Boisvert. Un peu plus, il aurait pu faire comme... Simonac. Je ne sais pas dans quoi d'autre qu'il a joué. Non. Dominique Fili, c'est ça son nom. Dominique Fili, on va regarder. On aurait fait une couple de téléromans. Il me semble qu'il y a une tête de téléromans. Oui, ça se peut. Puis je n'écoute pas de téléromans, ça ferait du sens que je ne l'ai pas revu. Ce serait-ce qu'il fasse tout le temps genre un gars qui est super misogyne puis qui aborde les filles pas de la bonne manière. Ce serait malin. C'est juste ça. Tous ses rôles, c'est genre « Hey bébé! » C'est tout le temps ça. Oui, il a joué dans l'étéléromans. Il a joué dans Blue Moon, Sequel, Les Jaunes, d'un film de 2014. Les Jaunes, comme le T-shirt des Boys. Oh! Il y a un lit. C'est un tout. Bob et Karma, Starbuck. Il a joué dans Random. Il a joué dans Rumeurs, Vices cachés, Camping sauvage. Je ne m'en rappelle pas. Je pense que c'est joué à un moteur. Portier, Les Boys, blablabla. C'est à ton tour le rocadieux et le reste, on s'est gâlé. Il a une grosse carrière quand même. Il a quand même. Il a juste un visage oubliable, ma guess. Mais apparemment, ça, c'est une bonne qualité pour un acteur, un peu. Comme si ça, le monde ne s'attache pas à toi, à ta personnalité et il se laisse plus aller dans tes rôles. Il y a une couple de comédiens qui m'ont dit ça. Oui, c'est vrai que ça fait du sens. Oui, il n'est pas tout le temps vouloir revoir le même personnage. Il n'est pas comme que j'aimais l'autre et quand il est dans le jean et tout. C'est ça. J'aime ça que c'est le point. C'est parce que nos écrans n'ont pas la même configuration. Il n'est pas trop... Non, je me dis ta vie. Ça aurait été malade que quand il était au camp, il faisait juste couper toutes les scènes où il y avait des petites filles genre comme non. Non. C'est juste les petits gars qui ont les scènes. Je suis curieux. Si vous parliez tantôt de montage de publicité et de publicité en général, moi, vos publicités préférées, c'est lesquelles? C'est-tu celles qu'on voit à peu près tout le film? C'est-tu celles que ça dit qu'est-ce-mortien sur le film? Je pense à une publicité comme à la Shining, que c'est juste le sang qui sort de l'ascenseur ou une, que c'est une scène ou ça serait quoi où il y a un juste milieu là-dedans? Quand tu dis pub, tu parles de bande-annonce, right? Oui, 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 c'est ça. Pour moi, c'est le moins possible. C'est quand même ironique parce que quand ils sortent une bande-annonce d'un film, je suis en train de checker toutes les vidéos qu'ils analysent le plus possible. Mais les pires bandes-annonces, pour moi, c'est ceux qui sont structurés comme le film en trois actes. La bande-annonce commence, tu as ton intro, tu as ton lieu et ça finit avec presque la fin. Ça, c'est tellement bon comme bande-annonce parce que c'est comme si tu avais fait un petit recap du film. Mais les pires je trouve que c'est ceux qui en donnent le moins possible. Il y a bien des films, surtout des films that you're right parce que je comprends qu'ils ne peuvent pas le faire parce que c'est marketable. Au niveau marketing, ça ne marche pas. Mais cacher un gros élément du film, genre le fait que dans The World's End, il y a des aliens, ce serait tellement payant quand tu vas le voir au cinéma et tu fais comme il y a des aliens dedans parce que tout ton premier acte, il n'y a aucun indice qu'il va ça, ça va arriver. Fait que des films débarquent sur eux. Il y en a qui peuvent se permettre ça. Oui. Un peu comme From The Dust Till Dawn, je me rappelle dans le temps, quand j'étais enfant, il passait l'annonce mettons à Canon Indigo puis dans le fun, je ne sais pas, peu importe. Puis je me rappelle que l'annonce était quasiment juste des bouts de vampires. Mais dans le film, genre tu as comme juste 15 ans. Ah, bien oui. Oui, c'est ça. C'est un film que j'aime justement montrer à du monde qui ne peut pas leur dire que c'est un film de vampire. C'est tellement le pay-off de les voir faire comme attaque. Oh, oui! Tu es tellement du bon qui se ferme. C'est comme what the fuck? Oui, parce que c'est genre une heure. Ce n'est pas juste le premier acte, c'est genre une bonne heure. Ah oui, c'est un bon bout. C'est long. Ta tête, c'est déjà à peu près où ça va s'en aller finalement. Nope. Tu vas en plus à mon chien. Moi, je l'ai fait écouter à ma blague. il y a longtemps et elle déteste les films de vampires. C'était super bien parti. On a tout écouté parce qu'elle était quand elle est pute et elle était comme ben non. Non. Oh, man. C'est la chance qui a dit non pendant cinq minutes. Tout le film est une prémisse de punch absurde. C'est malade. C'est drôle, ça, en Christ. Je n'ai pas vu le film, par exemple, mais je vais essayer un bon film. Ah, oui. Je vais essayer ça. C'est George Clooney le plus badass que tu n'as jamais vu George Clooney. J'avais montré à ma mère aussi et elle avait aimé ça, mais elle m'a dit « Mais j'aurais aimé voir le vrai film. » Je suis comme « Mais c'est ça, le vrai film. C'est ça qui est arrivé. » Oui, c'est pas le director's cut. Non, non, c'est ça. Elle avait comme « Mais non, mais l'histoire qui avait set-up, j'aurais aimé ça l'avoir continué. » « Non, mais c'est ça qui est arrivé. » Tu vas pas dans un temple maillot, un bar construit sur la temple maillot et tu vas être correct. Oui, il va juste au Titty Twister, est-ce que tu... C'est ça. Le nom du bar, c'est le Titty Twister. Oublie ça. Puis t'as le gars, t'as le Titty Twister. J'ai trois rôles dans le film. Moi, il y a trois personnages différents. Dont le gars qui incite les gens à venir au bar au Titty Twister avec un micro. Il dit toutes les sortes de poussies qu'il a pour pas cher. Puis il dit « If you find one cheaper, fuck it. » Non, rien. C'est grave. Je sais pas à quel point ça a été une collaboration de réalisation. J'avais comme l'impression que c'était Rodriguez, mais on dirait quasiment comme si la première partie, c'était plus Tarantino qui l'avait réalisé puis Jean-Rosso qui arrive au bar, ça devenait plus Rodriguez. Je pense que oui. En tout cas, de ce que j'ai entendu dire au niveau du scénario, ça dit que c'est Tarantino qui l'a écrit, mais il l'a écrit jusqu'à temps que son personnage spoiler alert meure. Après ça, il était juste comme « Ah! » Puis là, Rodriguez a juste comme semi-pris le relais après ça au niveau du quittement. Fait que peut-être qu'au niveau de la réalisation, ça devait être la même chose un peu aussi. Ça se peut. Ça l'a fait dans le monde en tout cas. Parce qu'il était même en plus une scène de fétiche de pied où lui se fait verser du whisky. Oui, ça, il l'a clairement écrit longtemps. En plus avec Salma Hayek. Ben oui. Tabarnak. Non. Oui. Ça t'a rendu mal à l'aise, on dirait, Marco. Non, non, c'est rouge. J'ai essayé de penser où c'est qu'on s'en va après. Puis là, j'étais comme « Bon, il faut gagner du temps. » On a besoin des briques. Non, mais on vient de parler de Tarantino. Moi, je suis un gros fan et je peux être considéré par plusieurs personnes qui sont certains cinéphiles comme un fan vendu de Tarantino. Je l'assume. Dans ton équipe. Ok, c'est ça. Je suis curieux de savoir vous avez pensé quoi du dernier film. Moi, je l'ai adoré et c'est peut-être même un de mes préférés. Hollywood? Oui. Je l'ai adoré aussi. Ce n'est pas un de mes préférés, mais c'est vraiment bon. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Oui. Oui, c'était bon tabarnak. Je ne m'attendais pas à ce genre de film-là du tout. Même qu'à un certain bout, j'étais comme « Hey, ça ne feel presque même pas comme du Tarantino. Mais là, il vient te ramener avec la fin. » Puis, fuck. Un beau pétage d'ailleurs. Un peu comme ça. Puis, il reste de beaux pay-off cette fin-là. Ah, man. Oui, puis tu le vois venir. Il y a une grosse tension qui se build. En tout cas, je ne veux pas vendre le punch parce que pour vrai, ça vaut tellement la peine que les gens le voient eux-mêmes. Mais genre, comme le petit pay-off, tu es comme « What? » Évidemment. On dirait que quand le film, tu le vois aller et tu n'as aucune idée que ça va s'en aller jusqu'à ça. Puis, tu sais, si tu as suivi l'histoire de ce qui se passe… Avec Charles Manson. Avec Charles Manson. Oui, bien. C'est doux ça. Moi, je trouve qu'il faut être conscient de ça avant le film. Oui, oui. C'est quand même nice parce que… Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu arrives dans le film où là, tu ne sais plus ce qui est arrivé. Tu sais, quand tu cognes à la porte et que tu es Margaret Robbie et tout, là, tu es comme « All right, qu'est-ce qui va se passer? » Et là, c'est à dire, avec un flamethrower en piscine… C'est bon pareil. Le steam callback du flamethrower est insane. Oui. Ils l'ont fait et il y a eu un autre semi-setup de « Il s'en va dans ton garage chercher toutes les affaires et tu vois qu'il est là. » Oh, man. Tu sais, quand que ça switch et que là, tu es comme Tarantino, Tarantino, genre « Flamethrower, la grosse affaire », tu es comme « What the fuck, je ne m'attendais pas à ça » mais en même temps, tu es comme « Évidemment, évidemment que ça finit de même. » Mais tu sais, c'est une première, m'est dit, cette film-là. Jusqu'à cette scène-là, c'est très drôle. Il y a plein de bons… Tu sais, la scène de Bruce Lee, là, est tellement drôle. Je ne savais pas que j'aïssais Bruce Lee avant d'écouter cette scène-là. Je me disais, c'est vrai, c'est un astute de la colle. C'est juste un studio martial artist. C'est un acteur. La famille est la plus contente. Oui, c'est sa fille, je pense, qui disait qui saluitait l'image de son père. Ben oui, absolument. On piste, puis on piste. tous les gens qui achètent les millions de chandails de Bruce Lee vont les retourner, tu sais, s'il existe déjà à la base. Ça reste un film, fait que, tu sais, comme telle, genre, une version type de Bruce Lee, là. Ça va, là. C'est malade. C'est tellement une belle scène. qui s'appelle What's Up. Oui, moi aussi. J'ai juste envie de dire que notre carré s'appelle What's Up sur... Je n'ai pas dit qu'un autre j'ai appelé ça. C'est bien que je vois. C'est un estime non, genre fucking misogyne, dégueulasse, genre, puis on a l'air de tout ça. Mais au moins, c'est... Mais je ne sais pas dans quelle raison circonstance j'aurais mis ça, à part pour ma rencontre du... Oui, c'est ça. Je pense que les gens sur YouTube ne le voient pas de toute façon. Je pense... Ils ne le verront pas, non. Ils ne le verront pas. Vous l'avez dit, ils vont le savoir. Je suis marqué What's Up. Oui, en fait... C'est malade. On peut juste rajouter des stickers par-dessus d'enfants nus qui tournent. Je vais l'encher si tu as crissé de call-back. Ça va faire, de Chris. Tu peux juste pour ça. À Vince pour ses affaires de camp, moi. Surtout, on a des guys qui ont fait un peu shit. Avez-vous aimé le match été? Moi, j'ai aimé le 1. Après ça, c'est... Le 2 était trop. Le 1 était bon. J'ai apprécié le 2. Le 2, je trouvais qu'il allait trop dans le... On ne se prend pas au sérieux, justement. Le 1, il regardait une petite dose de réalité. Oui, il a sauté à travers une fenêtre avec des intestins, mais il gardait une semi-dose de réalité. C'est parce qu'il se passait comme sur le trailer fictif qu'il y avait eu dans le Grand House. Puis, tu sais, moi, j'étais content parce que si j'avais vu le Grand House plus jeune, j'étais comme, OK, c'est-tu des vrais films? C'est-tu pas des vrais films? Puis, j'étais comme, oh, là, il y a le matchété qui a sorti ici. J'étais comme, ah, c'est sûr, je sais que ça, ça allait être trop malade. je sais que les thrillers de Grindhouse méritent d'être un film, ils ont de l'air toutes malades. Oui, le titre de Werewolf Mother from the SS, puis à la fin, c'est comme, with the doctor Fu Manchu, Nicolas Cage. Je me rappelle pas des thrillers, le titre de Grindhouse. Thanksgiving, réalisé par Eli Roth, que genre, il y a une scène où c'est une fille qui saute sur une trampoline, puis elle se met top list parce que c'est un film d'horreur. Au même moment qu'elle fait la split, le tuer, il met un couteau à travers la trampoline. Ah oui! Vous avez vu Thanks Killing? Non. Man, c'est insane. C'est genre, c'est genre de film d'horreur, mais tu sais, c'est comme shit, mais c'est voulu, c'est humoristique. C'est une dinde qui tue du monde. Wow. Mais, c'est une dinde genre, faite en robber qui tue du monde, puis... C'est littéralement dans le film, une fucking dinde avec un couteau genre qui se promène genre qui tue du monde. Genre un peu des gars qui tue What's up, bitch puis la poignarde du monde. Ça va être une question stupide, mais qui est extrêmement pertinente à mes yeux. Est-ce que la dinde est vivante ou c'est une dinde cuite avec un couteau genre... Non, non, elle est vivante. Elle est vivante. T'as même... Ah ouais! OK, moi, c'est vrai, moi, j'avais l'image d'une dinde cuite. Non, non, non. Genre... Une dinde vivante. Je pense, techniquement, c'est comme ils s'en vont dans le bois puis là, il y a comme une espèce de dinde préhistorique où je ne sais pas trop puis là, il y a réveillé. Mais t'as une scène qui est insane. T'as une scène dans le film où la dinde trouve où les jeunes habitent quand eux autres se sautent. Elle s'en va à la maison de ces jeunes-là. Elle tue le père. Elle coupe le visage puis elle colle sur sa tête. Mais c'est legit juste une dinde avec un masque puis tous les jeunes ne s'en rendent pas compte. Hey, dad! C'est legit juste une dinde avec un masque. C'est malade pour eux. Il y a beaucoup de films qui sont ridicules comme ça. Ça me fait penser à un film, je ne sais pas s'il est bon, Rubber. Non, j'ai pas vu. Avec le pneu qui tue. Ouais. J'en ai déjà pas vu. C'est complètement ridicule mais ils ont fait un film là-dessus. C'est un chart-made. Mais Rubber, en plus, le pneu, il ne fait même pas le genre de façon comme ce n'est pas venu qui fait de la télépathie. fait qu'il est capable de faire exploser les têtes. Quoi? Tu ne peux pas le faire roulant sur du monde. Oh! C'est quelqu'un qui a vu Christine et qui a dit comment on peut amener ça plus loin. Ouais. On avait checké moi et Marco l'autre jour. C'était pas au complet parce que un moment donné, Marco, je pense que c'était déjà pas mal chaud et que tu étais allé fourmer. j'ai vu puis j'étais allé choumé. C'est moi qui s'est fumé en plus l'affaire. Mon chat est passé puis il a cliqué sur pause. C'est juste mon frère qui me texte pendant que j'étais amie. Moi, ça fait 12 minutes que le chat a pesé sur pause puis je l'attends. Anyway, c'était Tree Handled de Shark Attack ou Shrubble. C'est quoi le nom? C'était genre un requin à trois têtes. C'est une espèce de... Ah oui. Mais là, ça devient... C'est une autre fois sur Tubi, d'ailleurs. Vous devriez aller checker pour eux. Il y a calissement du stock. Je pense que vous checkez avec un livre pour trouver vos... Ça dépend de... Le livre, ça fait pas longtemps qu'on l'eut. Internet, on utilise beaucoup Internet. c'est ça. La façon qu'on fonctionne beaucoup, c'est souvent on demande à nos invités quel genre de film qu'ils aiment puis on va leur montrer un film mauvais dans ce genre-là. Ah, cool. Comme demain, spoiler alert, on reçoit Cinem Carac qui est une moraison. Ouais, nice. Ouais, bien, ouais. Ouais, bien, ouais. On l'a eu dernièrement, c'est super cool. Ouais, d'ailleurs, Cinem, quand on l'a eu, elle m'a drogué. Ah! Non, ben oui. C'est venu au podcast. C'est venu au podcast. À la fin, je suis complètement défoncé. Puis c'est pas moi. Fait que c'est clairement Cinem à distance avec ses techniques turques. Ah! C'est clairement pas le rum que tu buvais straight, là. C'était pas du rum, c'était de la vodka. Et c'était pas du straight, c'était avec du Téglacé. Ah, OK. C'est là qu'on se rend compte que GF, que GF, tout ce temps-là, pense que les Turcs, c'est des sorciers. Ah! 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 C'est pas drôgué. Mais attention demain, les boys. Ça va faire attention. Ben, excuse, je continue. Demain, on a décidé de faire un épisode sur... Ben, si on est en questionnement, on sait pas si ça va marcher. Ben, on pense, on pense, regarde, parce qu'il y a beaucoup de films dans les années 70 que les Turcs ont fait des rip-off de ces films-là. Genre, Oh! Ah! Turcs. Genre, plein de films turcs qui sont des rip-off. Puis elle, elle aime les films d'horreur. Fait qu'on a trouvé Exorciste turc. Oh, wow. Oh, dude. Wow. C'est une astute bonne idée. Ce que je veux dire, c'est que le film, il est pas beau. Il faut des sous-titres parce que c'est pas vrai qu'elle va nous le translate tout le long. Ah, c'est clair. Ça va être le long. On va voir son film. On se la demande, mais ça serait quand même cool. Hey, man, c'est sûr. Il y avait pas un Star Wars. Je pense pas que c'est le Turc, par exemple. Je pense... C'est-tu Turc? Star Wars, Star Trek, Turc. Ah, il me semble qu'ils coupent ça avec des... C'est comme une comédie musicale, non? Peut-être que je me trompe de quelque chose, mais... Ils ont juste volé les sound effects aussi. Ah, ouais? Comme ils ont joué la même musique. Ouais, ouais, ouais. Le droit de copyright était pas tant établi en Turquie, fait qu'ils pouvaient faire ça. Oh, man. On dirait... Ça a l'air que... Est-ce que vous avez déjà vu Be Kind, Rewind? Ouais. Genre, tu sais, où est-ce qu'il faut qu'ils refassent les films eux-mêmes avec une caméra de merde? On dirait, basically, que c'est ça, genre, les films du film. C'est exactement ça. Mais c'est-tu le bon truc? C'est vraiment drôle, ce film-là. C'est quand même bon. Ouais. Ouais, vraiment. C'est drôle. Ce qui est drôle aussi, c'est, mettons, les films italiens ont souvent fait ça dans leur marketing. De faire un film puis de le marketer comme la suite Ah, ouais? Non, genre, il y a un film qui s'appelle Zombie 2. C'est ça son nom. Internationalement, il s'appelle juste Zombie 2 puis il n'y a pas eu d'un. Mais en Italie, ils l'ont sorti comme Dawn of the Dead 2. Oh, wow. Oh, shit! Le film de 2004, genre? Non, celui de... Le... Celui de Romero, je crois? Exactement. OK, ouais. Puis il y a un film qu'on vient d'écouter, on a écouté avec Max Gervais qu'on vient de sortir sur notre Patreon qui s'appelle Night Killer. Puis ils l'ont fait passer pour le troisième Texas Chainsaw Massacre. Même si ça... Voyons donc! Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Le tueur là-dedans, il y a un masque de Freddy Krueger puis ça ressemble même pas à Freddy Krueger en plus. Non, ça dit que c'est ton masque de Freddy Krueger. Oh, man! Ah, ben... C'est bon. C'est bon. C'est bon que vous trouvez ça en fait. Les idées de films, est-ce que vous avez comme un site en particulier que vous allez voir ou c'est juste que vous avez entendu parler de certains films? On fait des recherches puis aussi on a entendu parler de certains films puis moi, je suis un gros fan de Red Letter Media. C'est une chaîne YouTube qui font beaucoup de... Ils ont une série qui s'appelle Best of the Worst qui a quand même été un gros influence pour notre show. Dans le fond, les autres questions, c'est qu'ils écoutent trois mauvais films puis ils choisissent le plus agréable à regarder, donc le Best of the Worst. Ah, nice! Ils ont un petit peu une technique, genre justement, ils montrent des extraits d'eux qui regardent le film. Pas autant que nous. Nous, on fait vraiment le visionnement au complet. Eux autres, dans le fond, ils parlent du film puis ils montrent des extraits quand ils ont écouté le film. Ça, ça a été une grosse influence à notre concept. Oui. Il y a bien des films là-dessus que j'ai déjà vu des brides de ces films-là. Je suis comme, peut-être que ça, ça pourrait être intéressant. C'est le même, c'est... Ah, excusez. Non, vas-y, continue. Continue. C'est clairement plus intéressant que peu importe ce que j'aurais à dire. Les boys, c'est quand même bon. Les boys, c'est une scène. J'allais dire... Les boys de la série. C'est un peu le même, c'est venu le concept de Trash Huck. En fait, c'est qu'il regardait souvent ça puis je l'ai regardé un peu avec. Un moment donné, je suis arrivé dans le salon puis je le voyais, on me était crampé. Puis un moment donné, on a juste commencé à dire, ça se fait-tu québécois? Y a-t-il quelque chose qui existe québécois? Puis on a juste parti avec l'idée de comme... On va prendre l'espèce de concept de bad movie pour faire un show avec... regarder des films mauvais. En fait, c'est le même qui s'est venu. En plus, vous parronnez l'alcool. Oui, on entend-tu parler de ça. L'over abuse d'alcool. C'est ça que vous faites? Je vous vois auquel est de la bière, je pense. Ben oui. Ça, c'est justement un concept qu'on a attribué. C'est justement pour essayer de ne pas être parrain de copier. Non, c'est clair. On va faire la même chose, mais sous. C'est une super bonne idée parce que, honnêtement, le bout... Moi, en tout cas, je trouve que juste le moment où vous instaurez les règles, c'est quand même un moment qui est quand... Moi, personnellement, c'est le genre de cas que je trouve super intéressant. Mettons, dans le vidéo, c'est comme un moment que j'attends. genre... C'est un... Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est le fun. C'est des retours comme ça parce qu'on n'a pas souvent. On n'a pas souvent mieux aujourd'hui, mais c'est parce que ça, c'est... On ne sait pas s'il y a trop de... Ah, chat! On ne sait pas si c'est gossant. Non, non, non. Je trouve que ça punch la patente même, quasiment. C'est un certain rythme, clairement. Oui, puis... La pente aussi, je pense qu'il y a comme un espèce de... Tu sais, même si le monde ne boit pas avec nous, genre, vous êtes... Oh, OK! C'est arrivé, genre... Est-ce que good luck de boire en même temps que nous autres? Nous autres, c'est monté. Je sais, tu vois. 8 secondes. Putain, sinon, ça finit pas. Même les chars de chat avec un close-up, c'est une face avec l'espèce de citation en tout cas quand quelqu'un déparle, mettons. Je ne sais pas. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça, d'ailleurs. C'est vrai? Ah, c'est vrai que c'était... Moi, je trouvais ça nice aussi, ça. Puis, j'aime aussi le fait que vous ayez des prédictions avant le film. Je trouve ça génial parce que, comme... Clairement, c'est ce qui se passe dans la tête de n'importe qui qui check une pochette de films shit des années 80, mettons, qui fait genre... Ah, shit, man! OK, je l'ai dans ma tête déjà ce que ça va être du film de merde-là. Fait que c'est... Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment bon. Oui. Oui. Non, c'est vrai, c'est... C'est sûr que des fois, il faut se... se tempérer parce que... Je ne sais pas si vous avez vu notre épisode avec Charles Beauchesne et Maud Landry. Oui. Je suis en train de le commencer, en fait, avant d'enregistrer. J'ai honte, tu le finis. C'est l'épisode où est-ce que j'ai été le plus crap ever. Oh, mais c'est à cause du weed, là. À cause des cinèmes. Non, non, non. J'aimais pas du... Ça, c'est les cinèmes qui arrachent à chaque fois. Elle nous plaît la sorcellerie russe turque. L'extro au complet, je ne m'en rappelle plus. J'ai blacked out complètement. Tu le vois dans sa face. Oh, wow. Je me rappelle juste que Vince est venu me... Il a ouvert ma porte de chambre. J'étais couché sur le plancher. Puis j'ai fait trois fois qu'on tournait. Sont-ils partés? Que t'es arrivé? On m'a fini. Il est comme, oui, oui, tout était beau. On a eu le temps de terminer. Je me rappelle d'absolue, de marier. Je m'en rappelle parce que j'ai réécouté. En le réécoutant, ça ramène des mémoires, mais sur le coup, là... Je suis rentré dans la chambre puis j'ai fait que t'es malade à faire. Puis il s'est retourné, il a fait... Why? Juste comme tapant à terre. C'est... C'est tellement parfait. C'est le seul épisode qu'il y a un avertissement à l'extro. C'est comme, si ça coupe à l'extro, ça fait avertissement. LP, il est calissement drunk. Tout est flou. Parce qu'en plus, la caméra est floue. J'étais LP, mais je n'étais pas top shape. C'est drôle parce que c'est notre show. puis on était les deux plus scrap avec nos invités qui n'étaient quand même pas si pires. C'est drôle pour gérer ça, mais on n'est absolument pas capable de gérer. Non, je suis drôle. Ça m'intervue souvent à Chris d'être fucking sous. Puis genre... Au début, je l'écoutais en plus les podcasts justement pour m'améliorer. Puis là, j'étais comme, je me faisais mal à me réécouter sous. J'étais comme, qu'il y a la gueule, je ne vais pas boire avant puis je vais juste boire pendant. Mais d'ailleurs, c'est drôle que tu parles de ça parce que... Non, merci. Franchement. Mais d'ailleurs, c'est drôle, tu parles de ça que tu te réécoutes parce que nous, vous avez sûrement remarqué qu'on est deux... On a deux présences différentes mon PIP sur le show. Lui, il a comme la présence de comme... Il knows everything. Comme il voit tout venir. Est-ce qu'il voit ça à 100 000 à l'heure? C'est un fat guy. C'est un cinéphile, tu sais. Je connais bien le cinéma aussi, mais je suis le gars cave qui ne comprend jamais rien, tu sais. Puis il est tout le temps en train de me remettre à ma place. Puis j'ai tout le temps des... Mais les zoom-ins sur ma face, c'est genre du gold parce que c'est tout le temps vrai. Je suis tout le temps que... C'est drôle, ça. Ça, c'était drôle parce que la première fois que je l'écoutais, j'étais comme... Man, je suis une marre. Il n'y a pas lu... Parce qu'il ne faut pas oublier que je gère beaucoup le montage. Ça fait que c'est moi qui se fais avoir l'air d'une marre de même. En plus, il faut que j'ai beaucoup de taux de vision pour être capable de faire ça. Mais c'est payant faire ça, tu sais. C'est malheureux de qu'elle s'avisait avec de quoi qu'il gosse sur toi puis de faire sortir de quoi de bon là-dedans. Oui, mais ça donne aussi le coup de l'humilité. Je vais me baser, mettons, en humour. C'est jamais payant en humour sur scène avoir l'air du dos qui est trop au-dessus de ses affaires ou du dos ultra badass. C'est ça, tu fais ça dans un film d'action. À la limite, tu veux être badass, mais tu veux que le monde te trouve un peu tapon de te trouver. À la marque des maths, mettons qu'elle joue au-dessus de ses affaires, mais tout le monde, techniquement, tu le trouves capable, c'est pour ça que tu ris. Oui, c'est ça. Un peu. Oui, il y a le côté genre, ah oui, je suis le meilleur, mais tu comprends l'autre sens derrière ça. Fait que quelqu'un, que tu fasses ça, je trouve ça vraiment nice. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui fait que ça marche, que le monde check ça et qu'ils sont comme ah, OK, c'est vrai, je suis le même des fois. J'ai vu que la réaction du monde, comme, il riait beaucoup face à ça. Il me revenait souvent en disant, c'est que c'est drôle quand tu ne comprends pas et comme tes réactions sont tellement genre, mais comme, c'est pour ça que, tu sais, il faut que je l'accepte et ça fait encore un meilleur show. Fait que, tu as peur, je suis juste content. C'est quand j'arrive au montage et que je n'ai rien compris, ça me fait rire. Je suis comme, yes, ça va être drôle. Ah oui, mais tu n'as pas l'air stupide pour autant, je pense. Je pense que tu... C'est peut-être à cause de Zoom, mais pour vrai, en vrai, en tout cas, en écoutant des vidéos, il y a vraiment des moments que tu mets le focus sur de quoi tu n'as pas compris ou whatever, mais je pense, overall, je ne pense pas que tu... Non. Je ne pense pas que tu es stupide. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez soumis Big Brother un peu. Oui. Encore. Oui, oui. En crise. J'entends que tu n'arrêtes pas de dire mon cerveau weird. Des fois, il comprend des affaires, des fois, il ne comprend pas quelque chose. Moi, c'est la même affaire. Quand j'écoute un film, il y a des affaires, je ne comprendra pas, mais ultra logiques. Mais par contre, je vais remarquer que la fille n'avait pas une couette pareille. Puis là, on va revenir. Puis là, c'est vrai, elle a l'air dans une perruque. C'est comme des affaires vraiment que personne n'avait pas. Mon attention est posée sur quelque chose de vraiment... Oui. Mais en même temps, ça fait comme un son, ça fait un tout. Oui, c'est ça. Personne ne va remarquer ça, mais que tout le monde va remarquer et que moi, non. C'est vrai que les affaires, mettons, plus de raccords et cinématographiques, les shots flous, tu vas plus t'exporter. Les mauvais raccords, tu vas plus t'exporter. Je suis quelqu'un qui a envie de tous les jours, pas juste dans les films, mais que je fais souvent des remarques sur les ressemblances du monde aussi. Je suis tout le temps en train de dire, genre, il ressemble à tel gars. Oui, oui. Je suis dans ça. Ça me fait tout le temps ça. Mais oui, il y a une espèce... Ah! Ce n'est pas dans votre épisode avec Thomas Levesque où est-ce que vous n'arrêtez pas de faire genre comme lui, il ressemble à un tel. C'était tellement direct dessus. Avec Steph, mais oui. Avec Steph, mais... Ah! Ah, peut-être que je me trompe. L'épisode avec Thomas, lui-même, il a callé que la fille ressemblait à sa blonde. Elle ressemblait à Steph. J'en frère. Ah oui, c'est vrai, il avait Jean-François de Marie. L'enfonction de Marie dans l'épisode. Peut-être que je me trompe par moment, j'en ai quand même une couple, là. En tout cas, il y en a... Je m'en rappelle puis c'est quoi, mais il y en avait un que c'était tellement fucking ça, là. C'était genre... Ah, merde, je m'en rappelle. Anyway, c'est pas grave. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez... Oui? Un moment donné, on a reçu Catherine Thomas puis... Ah non, ça, c'est toi qui l'as spoté. Le pizza delivery guy t'as fait comme... Il ressemble à Napoléon. Napoléon Dynamite. Non, c'est toi qui as dit je connais ce gars-là puis j'ai dit il ressemble à celui qui joue dans Napoléon Dynamite. Mais c'est pas lui. Genre son ami Pedro dans Napoléon Dynamite. Ah ouais, ouais, ouais. Ça peut pas être lui, genre, on t'a checké sur Amy Deaver puis c'était lui. Ah ouais? Ah, wow! Premier rôle ever. Puis d'ailleurs... Oh, man! Wow! D'ailleurs, ça, c'est les montages qu'on aime le plus faire. Parce que, je sais pas, ça a remarqué dans Trash Talk, des fois, on fait ça, qu'on dit quelque chose qui est un fait qu'on sait pas si c'est vrai. On est pas certain. Puis là, on fait pause dans le montage puis là, ça sort, ça s'en va sur Internet. Puis là, je sais pas si c'est... On fait notre recherche. Je sais pas si vous avez vu ça dans les épisodes, là, c'est comme un moment... Non, pas sûr que j'ai vu. On sort de l'épisode, on s'en va sur Internet, on tape de quoi sur un MVV puis en tout cas, puis ça, c'est quand même le fun à faire parce que c'est tout le temps comme vraiment, genre... C'est une bonne idée. Ah, en fait. Ouais. L'année exacte d'un film, je sais pas pourquoi, ça me rend tellement... Ça me remplit de bonheur. Ça, ou admettons, justement, comme vous dites, admettons, quand tu trouves un acteur et il jouait dans tel film, admettons, là. Ouais, ouais. Ouais, ça, ça me rend fou. Pour les dates, je sais pas pourquoi, mais comme... Mon point d'ancrage, c'est Dark Knight. Ouais. Ah ouais. Fait que, genre, à chaque fois, je fais... Fait que, mettons, tel film est sorti deux ans après Dark Knight, fait que c'est 2010. Genre, c'est... Moi, c'est weird, c'est weird, c'est la qualité de l'image. On dirait que j'ai comme associé les qualités d'image à leur décennie, genre, avec le temps, un petit peu, genre. Ou les voitures, mettons. C'est sûr que ça peut être... C'est dans une autre époque, On s'entend qu'une voiture, c'est un brin plus facile que la qualité d'image. Surtout quand ça veut dire que c'est un master. Ah oui, non, clairement. Ah, ben, quoi que c'est vrai qu'un film, qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Ouais, ouais, ouais. Once Upon a Seize-Boot, c'est un film des années 60, là. C'est ça. N'oubliez sûr que ça n'existe pas, ça. Non, Léo est tout à fait. Lord of the Rape, c'est des vieux des années 60. Ça doit être le père à Brad Pitt, certain, ça, là. C'est bon qu'il y ait... Il y a 100 m'en esti, là. Je vais commencer à voir les films comme ça. C'est vraiment plus drôle de même. Moi, je me fie beaucoup aux Oscars. Je ne sais pas pourquoi. Les premières années que j'ai écouté les Oscars, je pense la première année que je l'ai écouté, j'ai écouté ça tard, les Oscars. Ça a pris du temps, là. Je pense la première année que j'ai écouté ça pour vrai, c'était Birdman. Ouais, moi, oui. En 2012, hein? Ouais, l'année où... Ouais, je pense que moi, c'est là que j'ai commencé à écouter... Interstellar, il était... Il était snobé. C'est l'année où je commençais à écouter les Oscars. Puis avec cette année-là, à Star, on parle d'un film, mettons Green Book, je me fie que c'est à peu près 7 ans après, ou quelque chose de même. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ouais. Justement, c'est dimanche prochain, les Oscars. Ouais. Ouais, ouais. Ça, Barco, lui, il se fait un pool. Ouais, avec la famille, ma blonde. Moi, avec, j'ai commencé en 2012 à les écouter parce qu'on fait... Dans leur famille, ils écoutaient tout le temps, les Oscars. Puis là, ils ont commencé en 2012 à faire un pool, dans le fond. Ça fait que, genre, tous les films qui sont nominés deux fois, il faut les écouter, sinon on perd un point. Puis toutes les nominations, dans le fond, ça donne un point si c'était la bonne affaire. Fait que cette fois c'est écouter toutes les films ou à peu près qui sont nominés deux fois. Avez-vous des tenues de soirée? Non. Ça serait malade. Yo, l'année passée, on a fait ça. Moi, chez mon ex, dans ce temps-là, on avait invité une couple de monde. Je m'étais habillé propre. On avait fait un pool. C'était vraiment nice. Ah, c'est terminé avec ton ex? Julien Bernatchez, il était venu aussi. Puis il s'était pas habillé. Pourquoi? Pourquoi? Ça aurait été malade. Cling cut, pas de barbe. As-tu vu les films pour cette année? Non, pas en tout. Il n'y a pas grand-chose. Je vous conseille Pinocchio, en vrai. Pour vrai? C'est une merde. Ils ont fait un Pinocchio, en vrai? Non, oui, mon gars. Ah, c'est celui de mon enfance qui était déjà borderline, mettons. Il avait déjà fait peur d'en faire dans le temps. Oui, c'est ça. Avec Roberto Benigny. Oui. Je m'ajoute qu'on parle du même. À la fin, les enfants se transforment en cochons. Non, mais attends. Toi, tu parles-tu de Pinocchio 1940? Non, non, non. C'est ça. Ils ont refait Pinocchio 1940, mais en vrai. Il est sorti en 2019 en Italie, mais en 2020 en seul américain. Ça fait qu'il est nominé aux scores pour 2020. OK, non, mais c'est parce que en Italie, quand ils l'ont sorti, c'était supprimé avec la suite de Pinocchio et finalement, c'est un film bâtard. Non, c'est pas vrai. Hé, ben là, tu m'as hooké. C'est incroyable. Non, mais c'est dégueulasse. C'est legit. À peu près la même histoire que le Pinocchio. C'est pas la même histoire que celle de 1940 en dessin. Sauf que dans celle-là, le Pantin a une mitraillette. Non. Ça serait malade. Non, mais c'est comme un enfant maquillé en bois qui joue. Mettons, il y a un coup de creep un peu là-dedans. Il n'y a rien qui se tient comme si c'était un film d'enfant, mais l'esthétisme me paraît comme si c'était un genre de narnia ou un film plus adulte, mettons. Sauf qu'il y a la cohérence d'un film pour enfants. Il n'y a rien qui se tient et rien qui fait de sens. Ah, c'est dommage parce que l'esthétique peut être intéressant pour ça. Non, non, c'est pénible. Écoutez, pour vrai, il y avait d'autres qui étaient moins bons. Ce n'était pas une grosse année pour les Oscars, pour vrai, et c'est de loin le pire assistif film que j'ai vu. J'espère que quelqu'un retente l'expérience parce que je sens qu'il y a quelque chose de creepy à faire avec Pinocchio facilement. Il y a l'air d'avoir lamentablement échoué selon Marc-Pierre. Oui, oui. Attendons 20 ans et éventuellement. Pinocchio, d'ailleurs, 1940, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vues de ma vie. Je n'en reviens pas que c'est 1940, ce film-là. D'ailleurs, Technicolor était dans ce temps-là. Je pense que Bambi aussi, c'était dans le 155. Ça se peut, oui. Il y a beaucoup de vieux films de Disney comme ça qui sont quand même cool. On s'entend qu'on est loin de, mettons, Le Roi Lion, Oliver & Company and shit. Mais tu cheques ça et tous les dessins, c'est ultra beau, c'est fait à la main, c'est malade. L'histoire, tu vois que c'est plus lent. Mettons, Bambi, c'est le bout d'action que la mère a mort, c'est après comme une heure et le film est une heure et demie. C'est un peu long. Je pense que, je ne suis plus sûr de mes stats de Bambi, mais il y a quand même quelque chose de nice là-dedans. Il y a beaucoup d'animaux qui meurent dans les films de Disney. Mais c'était en général tous les animaux des personnages. Si tu en fais mourir un, c'est un animal. Pour les enfants, ça fait mal. Oui, mais c'est dans la vraie vie, des gens meurent. C'est vrai. Les chevreuils meurent vraiment souvent. Je veux dire, en été, c'est des milliers qui crèvent sous des balles, c'est pire parce que techniquement il se fait abandonner par son père. Bambi est né, il est juste avec sa mère. Sa mère se fait shot. Il revoit son père plus tard et il dit court. En gros, il revoit son père et son père dit vote. C'est un peu à Roy Lyon avec Scar qui dit run, run dans l'autre sens. Part très loin et ne jamais. Roy Lyon, je ne me rappelais plus de Fuck All puis l'autre fois, parce que, je ne sais pas pour vous, mais il y a un méga trend sur ce film-là. Pour moi, un des meilleurs films d'animation de toute ma vie, moi, les films d'animation fous que j'ai vus dans ma vie, c'est WALL-E, Toy Story. Ça, pour moi, c'est des méga films d'animation et j'ai revu Roy Lyon il n'y a pas longtemps puis back à back, j'ai écouté celui-là qui est quand même beau, par exemple. Ah oui, moi, même crise d'affaires mais avec des longueurs. Ben, exactement, c'est exactement ça, sauf que l'esthétique, par exemple, j'étais comme, est-ce qu'on est rendu à un niveau par rapport, mais genre, je n'ai pas tant trippé sur Roy Lyon pour vrai. Là, je n'ai pas mon cœur d'enfant, par exemple, parce que je ne me rappelle pas de mon enfance quand j'écoutais ça. C'est sûr que ce n'est pas pareil. Un petit PTSD, on dirait. Oui, il s'est fait violer pendant qu'il écoutait. C'était pas très clair. Non, moi, j'ai 25 ans. Ah, je pensais que tu étais plus vieux que moi. J'ai juste une plus belle barbe. Oui, c'est ça, mais plus grande. Moi, c'est OK. C'est un petit deux ans d'enfance. Parce que moi, le Roy Lyon, c'était le film de mon enfance. Il est sorti, j'avais comme peut-être deux ans, je l'écoutais déjà, mettons. Encore! Je l'écoutais pas à deux ans, c'est une menteur. Oui, j'ai une photo de ma fête que je l'avais eue et ça avait fucké ma mère le bout de la mort de Mufasa et elle était comme je montre ça à mon fils. Moi, c'est Toy Story, je me rappelle comme si j'étais... Moi, Toy Story, c'est parce que c'est mon film préféré ever aussi. Oui, c'est bien aimé aussi. Oui, tu l'appelles comme Woody? Oui, j'ai appelé Woody mon chat. Ah, ton chat, c'est malade. J'ai appelé mon chat. J'ai compris mon gars. Sa soeur, c'est Buzz Lightyear. Woody Allen, son nom, Woody Allen, c'est Woody dans Toy Story et Tim Allen qui fait Buzz Lightyear. Oh, t'as parnaï. C'est peut-être le meilleur nom de l'histoire. Tout est dans tout. Il y a des lasers à ce gars-là, Asti. Mais... Ouais, ça, je sais. Quand j'ai vu Wall-E après ça, à un moment donné, j'ai vu Wall-E puis j'ai été flabbergasté au point où c'était tellement réel puis actuel comme histoire que tout est en train de mourir, s'en va dans l'espace. Puis en plus, il y a tout dans ce film-là. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour. Il y a des messieurs obèses dans les chaises. C'est nice. Il n'y a pas tout parce qu'il y a de violence. C'est vrai, il n'y a pas de viol dans Wall-E. Non. Jamais. Il n'y a pas de violence, mais avec moi, c'est-à-dire... Il y a un viol sous-entendu, on ne sait pas. Il y a un viol sous-entendu vers la fin, mais c'est dans le background. quand Wall-E flogue avec son poids USB dans Eva, je l'ai écouté en espagnol la première fois, ça fait que c'est Eva. Ce serait quoi ton film d'animation préféré? Ça va être le même que tantôt, c'est Batman, Mask of the Phantasmus. C'est-tu que je suis capable? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Vous avez aimé Sausage Party, vous autres? Sausage Party, j'ai adoré ça. Fuck, c'était bon. Ah, man, moi, c'était gênant parce qu'il y avait un enfant et sa mère qui n'étaient pas loin de moi. Je lui ai déjà raconté une anecdote, mais vite, vite. Puis eux autres, clairement, ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Puis genre, tu sais, moi, je suis là, puis je me suis... Une minute, tu as le bout de... Le méchant, je me rappelle plus ou moins, mais le méchant, genre, qui fait juste souci de force, la canisse de... Ouais, qui fait juste souci de force, la canisse de jus, genre... Là, tu es comme... Là, j'ai des guides à côté de moi, puis je suis comme genre tabarnant que c'est weird, man. Non, mais ça, c'est rien. Tu sais, il boit le jus pour un kit, là. Un kit comprend pas qu'il y a un certain double sens, puis surtout, il vole le jus bien plus gros. Ça, ça va. Plus l'orgie à la fin. Non, mais il y avait genre... L'orgie à la fin, le condom, il y a... Le jeune avait comme 9-10 ans, là. Il était assez âgé pour bander drette à côté de moi pour une raison qui me dépasse, caliste, là. Tu sais, tu trouvais ça weird. J'aimais pas ça. J'ai dit que c'est ça. Il se fait trancher à la tête dans sa cuisine, mais le moment que... Ah, c'est qui notre personnage principal? C'est juste une saucisse? Oui, c'est Seth Logan qui est une saucisse. C'est un hot dog. Parce qu'aux États-Unis, il y a une différence en anglais, une différence entre saucisse et hot dog. En tout cas, il est sur le top d'un... d'un aller, il est sur le top d'un espèce de... Voyons, d'un étageur. Un étageur, oui. Il entend du bruit genre de la faute, puis il regarde tout le temps. Là, c'est juste la petite tête puis il fait comme... What the fuck? God's can be killed! C'est ça tarder. Avec la petite saucisse que c'est Michael Serra qui fait sa voix. Oui, oui. Eh, David, c'est to kill. C'est le gars qui fait la voix du douche. C'est Nick Kroll. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez dit d'ailleurs Big Mouth? Big Mouth, je n'ai pas fini la dernière saison, mais j'ai bien aimé ça. Oui, c'est quand même original. Oui. La façon qu'il traite la puberté, c'est... Oui. Oui. Oui, exactement. Oui. Il y avait Hoops aussi que j'ai vu dans... Est-ce que Hoops qui s'appelle? Je pense que oui, c'est genre une série d'animés comme super vulgaire style Family Guy un peu, mais c'est pas Family Guy... C'est genre un coach de basket esti que genre... Il t'a créé avec une pointe de drogue. Oui, c'est ça. C'est comme une histoire un peu classique de genre de... Mais c'est fucking bon. Moi, j'avais bien aimé ça. Je ne sais pas tout d'écouter, mais... J'embarque moins. Je ne sais pas si tu avais le lard de ça, mais il y a des séries où j'embarque moins quand on dirait qu'ils veulent juste être trash pour être trash, genre... Ah oui, c'est ça. Genre Paradise Police ou Police Paradise. Ouais, c'est ça. Comment c'est des chiens qui font de la drogue pis qu'ils font... T'es comme... What the fuck? Non, ben non, t'as le chien policier que lui, c'est comme... Il est à la drug addict. Mettons, c'est drôle peut-être deux, trois épisodes. Ouais. Pis après... Mais t'sais... Là, ils ont fait deux saisons pis je n'ai pas commencé la deuxième. C'est vrai. Mais c'est vraiment juste violent, là. T'sais, c'est... Pis j'aime humour GHB que c'est que des jokes très violentes. mais il y a un souci d'humour pis de stand-up derrière qu'il y a moins dans, mettons, Police Paradise. C'est vraiment que violent, là. T'as la fille qui veut, genre, violer le gros policier. Le gros, il est juste gros pis il est comme « Ah, tu es gros, je veux manger. » C'est que... C'est tout ce qui est wrong et fait. C'est juste South Park ou Family Guy qui sont comme... Non, mais t'sais, South Park, c'est bon parce qu'il y a des layers, là. Exactement. C'est brillant parce que t'as le côté, genre, on va y aller avec le niveau scatophile, mettons, là. T'as le niveau gag de caca, mais le gag de caca, il peut être tellement politique pis social en même temps pis qu'il est pas mi-temps de l'avant. C'est ça. Faut que tu le catches, là. Ils vont pas te l'expliquer tant que ça. Genre ton gag de caca, ça finit que ouais, Bono, c'est le plus gros caca du monde. Oui! C'est malade. C'est malade. C'est une petite grosse histoire juste pour passer un message super simple. Est-ce que vous le savez? Les catholiques, là, Red Catholic Club, je sais pas si vous vous en rappelez, ou est-ce que, genre, dans le fond, c'est qu'il y a un prêtre qui est venu à l'école pis là, il y a plein d'histoires de pédophilie qui sortent. Fait que là, il demande aux enfants, est-ce que le prêtre vous a touché? Est-ce que le prêtre a essayé de rentrer quelque chose dans vos fesses? Dans le fond, c'est ça qu'il demande. C'est logique, que ça veut dire que peut-être que si on rend de la bouffe dans nos fesses, on va chier dans la bouche. Mais comme ça parlait, ce gag-là, ils l'avaient depuis longtemps, les gars de South Park, genre, comme de mettre de la bouffe dans leur cul pis de chier pis ils savaient pas comment le plugger. Pis là, il y a eu des scandales de pédophilie qui sont sortis qui ont fait bingo. C'est comme ça qu'on jouait. J'ai joué au jeu, j'avais passé le premier, mettons, c'était le Stick of Truth pis ils en ont fait un deuxième qui était moins bon un peu. Mais en tout cas, il y avait un bon gag dans le deuxième, genre comme, tu sais, mettons, il y avait tellement de bons gags dans ce jeu-là. Il y avait une mission, en fond, tu te ramassais dans le sous-sol de l'église pis il y avait les prêtres qui essayaient de te faire croire que t'étais en train de rêver. Pis il y avait les gens du Barry White qui jouaient, pis t'affrontes les genres de curés pour qu'ils essaient de te violer, mais les autres essayaient juste de te faire croire que tu rêvais pendant qu'ils essayaient je pense que c'est dans le 2 où est-ce que genre, tu sais, t'es dans la map pis là, t'es genre dans leur ville, South Park normal. Un moment donné, il faut qu'il aille dans le premier, un moment donné, il faut qu'il aille au Canada pis rendu au Canada, le jeu devient en 8 bits. Crise de gags, crise de bons gags pour vrai. Est-ce que vous avez vu les specials qu'ils ont fait cette année? Sur la pandémie, il y a le pandémie special pis t'as le vaccination special aussi. T'as pas vu, non? Le vaccination special? Ben ouais, il est sorti. Ben je vous l'enverrai sur le site de South Park que j'ai au pire, là. Mais oui, c'est le deuxième special. Le deuxième special, c'est genre un 55 minutes qu'ils ont fait. Je pense que c'est juste ça qu'ils vont faire tant qu'il y a la COVID, à mon avis. Celui de la pandémie, c'est pas l'épisode que genre avec Mickey Mouse pis tout. Mickey Mouse qui est pour un un pangolin. Ouais, ouais. À un moment donné, les profs, genre, ils sont plus à l'école. Fait que c'est comme la police qui s'en occupe. Pis là, je vais spoiler un petit gag, mais il est drôle si tu le vois pareil. Là, t'as Cartman que lui est fâché parce que lui, il aimait ça juste faire, mettons, genre un screen de sa face comme s'il était à l'école pis il est chill en pyjama toute la journée. Pis là, il est fâché d'être à l'école. Il se met à tousser sur Kyle. Là, eux, ils commencent à se battre pis c'est les profs, c'est des policiers. Pis là, ils sortent un gars pis on se fait « Shot Talkum » qui a une seule black. Ils sont comme « Alright, we did it. We got it. » We got it. Oh. Vous rappelez-vous l'épisode de « Where were Z » ? Ah, c'est un de ceux que j'ai ri le plus fort longtemps. Il y a une petite barbe, une fausse barbe, pis c'est comme « Brad Pitt ». Pis c'est comme genre, c'est comme s'il y avait parce que dans le fond, c'était George Zimmerman qui avait tué un black sur son terrain. Il faisait comme si, mettons, genre à la place des zombies, c'était comme les noirs qui étaient penchés contre les blancs parce qu'ils ont acquitté le gars qui a tué le noir. George Zimmerman, c'est le patient zéro, genre. Non, c'est « Talkin », le patient zéro. Non, mais on pense que c'est « Talkin », pis à chaque fois qu'Hartman, il s'endort en classe, il y a des cauchemars la nuit, pis ils se rendent « Talkin, non, 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 c'est « Talkin », pis genre, oui. C'est excusé de ne pas avoir aimé. C'est pas le film encore. Il n'a pas aimé. Il y a un film qu'il n'a pas aimé, pis il ne veut pas le dire. Genre, il s'excuse de ne pas avoir aimé. Black Panther. Oh, oui, 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 c'est vrai, c'est ça. Parce que Black Panther, t'es un maisin, parce que sinon, il y a de leurs excuses, pis ils s'excusent. Je n'ai pas aimé Black Panther, je ne vais pas le dire à personne. Oh, man, est-ce que j'aimerais ça être dans leur brainstorm, alors que ce soit une brainstorm, tu dois te pisser dessus. Mais il y a le documentaire Six Days to Hair. L'avez-vous déjà vu? Non. C'est cool, ça. C'est sur YouTube. Je pense que sur YouTube, ça dure près à un an. C'est comme ça les suit pendant le processus créatif, mettons, d'un épisode, parce qu'ils écrivent tout le temps une semaine à la fois pour être le plus proche possible de l'actualité. Fait que ça les suit pendant 60 minutes. En même temps, ça fait un recap un peu sur, mettons, leur histoire, pis tes beaux Oscars, pis les chutes de même. Pis ça suit, mettons, l'épisode, la fête de Human Centipede. Ok. Je sais pas si ça dit de quoi, mais en tout cas, ça suit, mettons, cet épisode-là, cette semaine-là. T'as vu comme la soirée même, c'est comme, je sais pas quoi écrire il y a six jours, pis je suis en train de gamer, mais je sais pas quoi faire. C'est vraiment intéressant pour eux. Ça prend un heure, c'est fucking bon. Hum. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bon. C'était très mal vendu, mais c'est vraiment bon pour vrai. Ah, j'ai pu, moi, je l'ai déjà vu, pis je pense que ça me tente plus de le revoir. Je tente même plus. Ça tente de l'oublier. Ah, mais dans mon cas, c'est bien l'écherie, parce que je voulais pas prendre les punchs. Il y a un bout, il y a un bout qui sont, ils racontent qu'elles sont à l'Oscar, pis ils étaient pétés sur l'acide. Genre, ouais, ils étaient habillés en robe, ils étaient pétés sur l'acide. Ah oui. Pis ils faisaient juste comme pas répondre à la question, genre, what about the dresses? Pis ça, ils étaient juste, what a magic evening? Ah, c'est écœurant, ça. D'ailleurs, je pense que ça existe juste comme la soirée des Oscars, leurs interactions en robe, pis genre, j'ai jamais dit. Mais ils devaient se faire tellement mépriser, là. C'est juste qu'en M&M, a fait Lose Yourself aux Oscars l'année passée. Tout le monde est comme... Il y a eu un bug avec son micro, ça a l'air. Oui, il y a eu un bug avec son micro, mais je pense qu'on l'entendait pareil. C'est juste que son mec est tombé de ses poches, fait qu'il a réussi à le remettre à sa place, mais c'est lui qui capotait. Ouais, il y a Billy Eilish qui le regarde genre comme, what the shit? C'est un Oscar un CZ qui dort. Mais c'est comme ça, ça n'avait comme pas rapport. Ça n'avait pas rien de vent, là. Effectivement, ça n'avait pas super rapport, surtout si c'est un Oscar qui a gagné il y a comme plus de 10 ans. Ben écoute, c'est en 2001. Là, c'est en 2020. Ça fait que ça faisait 19 ans. C'est un NLP, c'est comme, OK, ça fait 20 ans, peut-être. Là, c'est comme, ça fait 19 ans. Quand il a gagné son Oscar, il y avait encore deux tours à New York. Ouais! Wow! C'est malade. Le peu, c'est que tu vois que je n'étais tellement pas dans l'attentat. moi, je pensais que tu parlais des tournées. Il y a encore deux tours. Il y avait 2002 puis 2005. Deux fois le Madison Square Garden au complet. Quelle année! Mais les gars, connaissez-vous Tommy Godet? De nom, mais pas personnellement. Ah, mais lui, à Trash Park, il serait hallucinant. Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. En fait, vous êtes à combien d'épisodes, là? Là, on est rendu. 30? Tu sais, mettons, moi, c'est le genre de choses que j'aimerais faire un moment donné, mais ça ne fait pas de sens que Tommy Godet ne soit pas évité. Il faut que ça se passe. Ah, elle est trippée, ça va être un des gros épisodes puis toute sa communauté va vraiment suivre. Ah oui, ça fit très parfaitement puis il est super facile d'approche aussi. Il est super gentil. C'est sûr qu'il va te répondre avec plaisir. Les gars, il y a un organisme qui s'appelle douteux.org dans le fond, qui est comme, mais eux autres, ils essaient de se réapproprier la culture. Fait que eux autres, ils vaient des films de plus 10 à 0 puis de moins, mettons, avec des films, justement, les styles de films que vous écoutez, dans le fond. C'est de moins 10 à plus 10, mettons. Moins 10, c'est excellent aussi, mais pour d'autres raisons. C'est ça, son organisme, c'est que tu peux te pointer, en tout cas, peut-être pas avec la COVID, mais tu peux pas acheter chez eux, mettons, avec un disque dur externe ou whatever puis il va te remplir ça de petits vieux films de merde puis d'affaires de même qui sont divertissantes puis tu sais, dans le fond, c'est un peu ça son shit, mais c'est pour ça que dans ma tête, ça fit très bon. Puis avant que la COVID start, lui, les lundis, au Brouhaha, il faisait son podcast 70%. Qu'est-ce qui suivait ça? C'était une diffusion d'un genre de film de série Z, obscure, que personne connaît puis mettons, il y a une couple de règlements, mais c'est pas des règlements, mais une couple de patterns dans la soirée qui sont établis que, mettons, tu vois la scène classique d'un hélicoptère, d'un film d'action qui poursuit le héros puis lui qui tire dessus puis tatatatata puis là, tout le monde qui se met à crier explose, explose, ça explose, ça explose, ça explose comme un genre de public de lutte qui regarde un film un mauvais bon film. des bouchons de liège sur les grands quand t'aimes pas ça. il met genre quatre bouchons de liège ensemble qui tape puis il fait des chaudières complètes de plein de tout ça puis il donne au monde, c'est comme quand c'est à chier, tu le lances le plus fort que tu peux puis à un moment donné, il y avait même le genre de dormant, c'est pas vraiment un dormant, c'est plus pour rire, mais genre, non, c'est pas Chinook, c'était quelqu'un d'autre puis il était là puis genre, il voyait que j'étais gêné puis on dirait qu'il se mettait à côté de moi puis il a juste pogné une chaudière au complet puis il a lancé dans l'écran en gueulant. Genre comme un petit balade. Parce que c'est une toile là, ça va dans ce point de vue by the way. Ah oui, ça me faisait capoter que le gars que je pensais qui servait de gars de sécurité genre, vient de garrocher une chaudière au complet sur un écran, je trouve ça valable. C'est drôle de parler de ça parce qu'on avait déjà pensé pour le manifest qu'on a encore l'idée en tête de un moment donné une fois faire un trash talk en public dans un bar avec une étreme avec un peu l'idée mettons puis qu'on filme ça comme un épisode mais qu'en plus il y a un public puis qu'ils peuvent voir en même temps que nous autres. Ah tellement, tellement. C'est ça que ça fonctionne. C'est pas un étreme. Moi c'est sûr que je suis là. Si vous faites ça, c'est sûr et certain que je vais venir. Sincèrement, c'est une bonne idée. C'est la down date là puis je suis pas mal sûr que le bar ferait de l'argent parce que le monde paye pour venir fait qu'il faut trouver un film qui est vraiment un livre de droits genre sans bourser. C'est comme un Roger Normand. Ah ouais, ben tu sais je veux dire c'est légal-ish rendu là. Je pense que Roger c'est pas mal certain que genre c'est en tout cas ça me surprendrait que le bar demande ça nécessairement mais il y en a un autre. Il y en a un autre bon film. La chaîne David de Carles Arouche. Ouais. Oh non. Ouais. Tu vois ça serait intéressant parce que je pense que la quatrième dimension est devenu quand même un référent culturel pour pour le monde que clairement pour le monde qui recherche des choses comme votre podcast. Fait que j'imagine que genre de montrer le deuxième film un peu méconnu genre ça peut être intéressant au moins du monde je sais pas. La quatrième dimension je l'ai écouté une fois complètement pété sur la MDMA. Wow. C'est pas la meilleure drogue pour écouter un film. Ah clairement. Ben ben ouais. Tu as le goût d'être en bédaine puis de courir dans un parc. Non ben c'est ça moi je fais tellement plus de MD par exemple mais moi quand je faisais ça c'était tout le temps dans des comme fumer du pot mettons mais juste moins souvent mais j'aime pas ça voir du monde je suis pas si social là-dessus j'ai pas le goût de me frotter j'aime pas ça me faire toucher mettons. Non. Non. Genre dans la vie mettons t'es bon chum tu me punk ben pas que la COVID mais tu me punk de même je m'en crisse ça MD genre je veux catégoriquement pas me faire toucher Non 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 mais moi je ne sais pas pourquoi. Même Marie-Garne à nous le point n'est pas là mais en écoutant ce film-là ça MD je me suis dit je veux le comprendre au complet. pis j'ai pas été fameux tu vois les sous-niveaux que Roger a établis c'était horrible c'est ça mais juste le boot mais moi mon boot préféré c'est déjà au début quand il s'en fait genre sa balayeur c'est qu'il est comme oh oh c'est moi j'ai la belle scène de genre Peter Griffin qui fait ah la même chose mais pas bien orchestré pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs allez voir l'épisode c'est-tu le premier épisode que vous avez c'est le numéro un parfait pour commencer allez voir leur épisode vous allez voir de quoi on parle c'est quoi ça la quatrième dimension c'est un bijou c'est un éclairage que c'est super pas beau parce qu'on était pas prêts ben non c'est sérieux c'est parfait j'ai vu l'épisode je trouve ça super ouais c'était bon il y a un fou film que justement c'est Tommy Godek qui m'avait conseillé qui est sur YouTube d'ailleurs en français en plus honnêtement je trouve quasiment que ces films-là genre des années 80 sont meilleurs avec une traduction française on dirait que ça rajoute de la marde ça rajoute une croûte de boisie sur la marde en fait ça s'appelle The New Barbarians qui est un film italien à base qui est un genre de Mad Max c'est un genre de film post-apocalyptique mais ça se passe en 2019 en plus c'est génial c'est le 2019 des années 80 je pense que c'est comme 85 de quoi de même mais genre on dirait que le méchant du film c'est comme un Bee Gees avec un sous de Stormtrooper on dirait que c'est comme le château des Bee Gees mais avec des épaulettes blanches genre dans les espèces de cartes qui font tout le temps le même bruit genre genre c'est genre des voitures c'est des voitures des années 80 en fait genre moyen modifié puis genre comme ça donne les prêts puis ils font juste mettre en soundtrack genre juste un un bruit de genre de vaisseau spatial qui se peut pas mais sur une Chevrolet que tu reconnais facilement là tu sais c'est vrai c'est que c'est shit comme film c'est madame c'est n'importe quoi mais genre bon c'est génial comme film c'est cool les films c'est juste straight up la marde puis ça c'est moins plaisant c'est pas cool notre show puis souvent on va le dire mais tu sais comme notre show même des films qui sont pas bons je pense que ça va donner un bon épisode pareil parce que la façon qu'on le montre tout ça puis on montre les meilleurs moments comme tel souvent à la fin on recommande tout le temps les films puis si on dit genre comme non mais peut-être que si vous avez pensé que vous avez aimé ce film-là à cause de notre show écoutez de pas pareil genre vous avez vu dans le pire des cas si le film est juste ordinaire selon c'est qui l'invité ça peut finir en juste gros rose du film tu changes de position moi des fois ma blonde me déteste des fois pour ça parce que quand je trouve qu'un film est de la marde je me mets à être contre les héros comme toi j'espère que t'arrives la pire estime marde je la déteste c'est la pire affaire quand t'écoutes un film puis t'essaies d'être dedans qu'un autre qui chie sur le héros fait que là t'as plus rien à t'attacher c'est fini il y a bien des films que c'est genre surtout les sur Ballet Good que c'est des projets de vanité fait que genre le personnage principal est joué par la personne qui l'a écrit et réalisé qui est trop il se donne toutes les qualités puis tu sais comme le gars comme un peu Roger Normandain ou genre mais tu sais il y a d'autres films le gars est supposé être un sexe symbole mais tu le vois que non mais comme il soigne avec tout le monde puis il fête mais comme les réglages qui sont pas bonnes fait que tu sais t'as pas pour ce gars-là là ça serait faudrait regarder quelque chose comme ça avec un psychiatre juste voir c'est quoi ton analyse de ce gars-là c'est une belle expression de ta pensée ça finit il fait juste avoir une prescription il faut aller lui donner Love or Lust Love or Lust qu'on a écouté récemment avec Coco Béliveau c'est un film d'un Québécois joué par un Québécois mais et une Québécoise mais les deux parlent anglais le film est anglais pour avoir plus de reach possible c'est sûr il parle pour lui il a genre 58 ans puis elle elle a genre 32 ans puis il joue un dude genre hot il a plein de filles il s'écrit bien des scènes de French à chaque fois qu'il parle de sexe il revoit une de ses ex puis là il dit genre tu te rappelles quand on a couché ensemble moi c'était la première fois pas toi puis il est comme ah ben je t'en ai pas dit mais moi aussi puis il est comme mais comment ça se peut c'était tellement bon c'est comme quand il break up avec sa blonde dans ce moment ils ont un break up sex puis à chaque fois elle fait comme c'est dommage ton break up parce que c'est le meilleur sexe que j'ai eu de ma vie c'est pas un truc cul c'était un amant de fleurs c'est vraiment bien écrit oh oui c'est un comédien là il s'appelle Simon Boisvert Simon Boisvert Simon Boisvert c'est qui c'est Simon Boisvert c'est sûr c'est pas Simon Boisvert non non mais qu'est-ce qui est drôle c'est que c'est que tu écris le titre du film sur Google dans la distribution il y a la photo de Simon Boisvert qui sort pour vrai oh wow c'est malade c'est sûr que je niaise avec ça pour le reste de ces jours moi je l'aime bien Simon je m'entends j'allais le voir si vous regardez juste le début de notre épisode où est-ce qu'on monte à Coco il est pas sorti encore il est pas sorti encore il est juste Patreon ah juste Patreon ben c'est ça Coco on est comme t'es-tu fait dans sa voix c'est quoi le film oui la paie sur l'iPad il est comme Love or Lust alright la swipe elle lit le synopsis après ça elle swipe pour montrer c'est quoi la distribution ben comme Simon Boisvert mais qu'est-ce qu'il est caliste là ah c'est malade les gars ça fait déjà deux heures qu'on enregistre je pense on va rapper bientôt mettons mettons le film le plus shit que vous aurez écouté genre mettons un film qui est un film divertissant shit ok le meilleur bad movie ça tu veux dire ouais attends non est-ce que le meilleur bad movie a déjà été sur votre channel ben c'est parce que on essaie de les écouter le moins possible fait que ok ok attends ah ouais je vais y aller avec votre plus grosse déception mettons de quoi que vous aviez des attentes pis que vous avez été fucking déçu ok là est-ce que tu parles juste de bad movie comme sur notre show ou tu parles d'un film n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi juste ouais dans un vieillissement de quoi vous attendiez à ce que ce soit bon finalement c'est de la c***** de la merde ouais pas de savoir sur votre show dans vos vies ouais c'est ça parce que ce qui est sur votre show on va vous le laisser pour votre show ok ça fait du sens moi je vais y aller j'ai comme deux ex-echo j'ai Green Lantern ouais et X-Men Origins Wolverine ouais ah ouais je l'avais pas père aimé celle-là en plus ah non c'est tu le réécouteras c'est dégueulasse je l'ai réécouté elle a ça du passé t'étais-tu content t'étais-tu content la scène la fin de Deadpool 2 je pense pourquoi ça a fait le film pour moi c'est heureux en plus j'ai une jogue de Green Lantern puis après ça X-Men Origins Wolverine genre oh oui il gonne il gonne lui-même Ryan Reynolds il gonne Green Lantern puis après ça il gonne l'espèce de Barack Apul je n'ai pas vu Green Lantern je pense que je ne le regarderai jamais finalement c'est vraiment une bonne idée mais c'est-tu bon à regarder poche genre même pas non non c'est juste qu'il y a un gros potentiel puis ils sont allés chercher un super bon réalisateur en plus Martin Campbell qui a fait Casino Royale ah oui ah ok mais il s'accolle c'est pour lui c'est un paychec oui c'est ça il y a comme il y a une scène dans le film où est-ce que tu sais Green Lantern peut faire n'importe quoi avec le pouvoir de son imagination avec la ring mais il y a une scène dans le film où est-ce que genre sa blonde est en train de tomber du ciel puis là il fait un petit auto hot wheel puis il fait une traque hot wheel qui l'attrape puis la descend puis finalement ça c'était pour vendre des jouets hot wheel genre ah wow il y a un moment comme ça qui est juste comme ça marche pas puis pourtant l'univers de Green Lantern est tellement vaste puis cool que genre ça aurait pu être un super bon film comme son ancien mentor qui est devenu un méchant sinistro avec ces histoires-là il aurait pu le faire comme une espèce de training day avec Denzel Washington puis Ethan Hawke mais dans l'espace genre tu sais comme tu suis ton mentor qui est comme le gars qui t'apprend ta job mais finalement tu te rends compte que ce gars-là est super crush puis là ça set up la suite où est-ce que sinistro est le méchant genre ça aurait pu être ça ouais c'est intéressant vraiment raté ça pourrait être une bonne idée je pense éventuellement de retenter l'expérience qui sait peut-être je pense je pense que d'ici les films de super-héros sont en expansion tout le temps donc d'ici ils vont essayer de quoi éventuellement il faut juste qu'il y ait la bonne équipe je sais que Marco voulait bientôt finir mais là je suis curieux tu as beaucoup parlé de films de super-héros puis tout ça puis de Batman c'était toute forme de Comics Book ou Fuck All ben je suis devenu mettons plus vers 18 18-19 j'ai commencé à vraiment tripper ces comic books parce que quand j'étais plus jeune c'était sur ça que je trippais mais c'était pas tant accessible parce que je connaissais pas l'anglais puis j'étais moins je connaissais moins ça puis à un moment donné j'ai trouvé un magasin de comic books puis là j'ai commencé à vraiment en acheter beaucoup puis j'achète plus les relieux ensemble les graphic novels qu'ils appellent parce que je trouve ça je suis pas quelqu'un qui va aller acheter des petits issues à chaque fois 3 piastres pour genre 30 pages je trouve ça un peu trop mais les comic books comme les graphic novels ensemble ça j'aime vraiment ça je suis quand même c'est ça moi je pense que je suis peut-être riche parce que moi mon père m'avait laissé les siens quand j'étais petit j'ai une caisse remplie non c'est des archi tabarnak ça vaut rien c'est zéro des archi ça vaut 20 piastres mon gars tu diras t'acheter une caisse de papes c'est ça archi vs punisher c'est malade elle existe pour vrai pour vrai ouais il y a une BD parce que punisher s'en va dans une ville puis il veut tuer un criminel puis le criminel ressemble deux gouttes d'eau à archi t'avais-tu joué au jeu punisher au premier xbox c'était vraiment cool fucking nice oh man les exécutions étaient insane c'est le meilleur bout du jeu tu passes le gars dans son quand on lit c'était insane des fois quand t'allais faire des exécutions y'avait des criminels qui pour aucune raison criaient des affaires genre comme it's my birthday parce qu'il venait de s'humaniser devant toi ça te mettait une image de comic book de la fête à Frank Castle pour te rappeler que toi aussi t'as une fête souvent ces criminels je les tuais pas j'étais comme ok moi ça a été l'inverse juste pour le gag je l'aurais tué ben oui juste faire je me rappelle de ma fête fuck you happy birthday bitch yeah oh non c'était 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 cool ça sinon moi parce que on m'a pas posé la question tabarman oui on peut l'a posé on veut pas le savoir c'est une question pour les deux j'allais dire parce que moi j'ai juste des flashs j'ai pas un film en général mais comme mettons je me souviens qu'un film de marde que j'ai vu mais que j'ai été vraiment hypé parce que j'étais avec mon friend au collège c'était au secondaire je me rappelle j'étais avec un de mes amis on avait une soirée chez nous on était comme on va louer un film puis on va rire genre on va louer le film de comédie en ce moment qui était Tammy mais mes parents ont fait ah on a loué un film Tammy c'était avec Melissa McCarthy Jason ah ok c'est ici mes parents c'est parce que ils nous ont niaisé ils ont fait regardez ça les gars genre vous allez on était crampé tout le long plus on est parti genre d'un voyage je sais pas trop on écoutait ça moi puis mon friend ça a duré genre une demi-heure qu'on riait pas puis c'était comme ça tout le long puis un moment donné j'ai fait hey mon c'est quoi cette merde-là puis là j'ai texté ma mère j'étais comme c'est-tu une joke là elle a fait comme hey 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 j'étais comme oh wow c'est ce qui est drôle c'est ça Jack and Jill les beaux oh wow mais cette anecdote-là m'a fait penser à ça a été marrant qu'elle vous réfère genre juste à un film de cul gay genre comme ah oui regardez ça c'est drôle en crise je sais ça la morale puis la conclusion de tout ça c'est genre c'est ce gay point-là qui a soudé notre amitié c'est ça c'est ça c'est une anecdote-là on va penser à quelque chose Vince à un moment donné parce qu'on avait écouté genre je pense que I Think You Should Leave il était sorti sur Netflix ouais le premier sketch c'est dingue fucking monde ouais moi j'ai trouvé de la série au complet excellente mais comme ça Vince il cherchait d'autres émissions de sketch puis là il est venu me voir puis il a fait hey man j'ai trouvé de quoi c'est fucking drôle faut que t'écoutes ça puis là on a mis ça puis ça s'appelle Baroness Von Sketch Show ah je pense que j'ai ben écoute il me semble que je l'ai vu le début peut-être mais c'est ça c'est produit par CBC puis c'est des shows de sketch mais comme canadiens anglais puis là ok je suis comme ah je suis primé d'écouter de quoi être comme Tim Robinson on part ça on a écouté un épisode au complet sans rire on a parti un deuxième puis là après genre 15 minutes du deuxième il a fait ouais je vais se t'en tromper oh wow man c'est des gags genre de matante mais comme t'es-tu un exemple en tête ou non ben ouais oui genre tu sais le sketch où on a commencé à réaliser que c'était mauvais c'était l'affaire de perruque ou de cheveux ouais ouais c'est genre c'est classique genre je veux être drôle fait que je vais faire comme exagérer exagérer pour essayer d'être drôle le gag c'était que c'est des filles qui se rencontrent à un resto à chaque semaine puis là il y en a une qui arrive puis là elle fait comme hey tes cheveux sont tellement beaux elle est comme merci je me suis même pas lavé j'ai juste utilisé du dry shampoo puis là à chaque semaine dans le fond elle revient puis elle est un peu plus dégueulasse mais ses cheveux sont tout le temps beaux parce qu'elle se lave pas puis là enfin la dernière semaine ils sont comme hey ça pue ici là qu'est-ce qui se passe puis là elle sort son spirit puis elle est comme dry shampoo ça c'est après plusieurs semaines ouais le dry shampoo au début c'était pas drôle c'était sa prémisse en fait ça a jamais été drôle c'est ça j'ai ouais avez-vous pourquoi pourquoi ces gens-là leur médecin leur met pas une prescription juste trop élevée pour qu'ils meurent comme le médecin de Michael écoutez ça pourquoi Radio-Canada donne du budget mais t'as raison vous êtes sûr que c'est 23 pour ça je comprends je comprends donner du budget mais c'est plus du dry shampoo you know boys hey imagine nous on se part un projet ben oui tous nous autres on s'en va à TVA demain on dit toute notre série dry shampoo c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le pire c'est ça qu'ils vont dire oui puis là moi je vais être insulté je vais être en tabardax c'est ça c'est ça c'est comme ça que Gad a commencé il a juste ben oui ben oui c'est clair il a juste commencé à voler des jokes puis hey le monde à chaque fois il t'insulte un petit peu on the side mais il est comme hey you gotta do what you gotta do mais moi c'est de même pas que je vais voler le gag je vais avoir la même affaire différente mais aussi mauvais je pense que je suis même pas capable d'être aussi pas bon c'est quand même éthique dans ta décision je vais voir de quoi être mauvais mais sans copier aviez-vous écouté sinon anti-donut big old house of fun sur Netflix ah c'est malade ça c'est bon c'est comme des sketchs mais il y a pas grand chose qui fait du sens les uns avec les autres puis c'est du non-sens c'est de l'humour absurde du gros non-sens de l'anti-punch sérieux c'est l'une des affaires comiques les plus fucked up que j'ai vu depuis longtemps puis j'aime vraiment ça aussi d'ailleurs ce style-là mais ça s'appelle genre anti-donut big old house big old house of fun parce qu'anti-donut en fond c'est comme 3-4 gars je pense c'est comme un groupe ils ont une couple d'émissions j'ai vu que c'était pas la première mais là c'est comme la plus grosse production qu'ils ont eu sur Netflix y'a-tu big old house of terror aussi ? ça se peut-tu ? peut-être ça ça me dit quoi sur Prime je pense que j'ai checké un bout genre de shit pour dormir tu te mets un film tu t'endors après ouais ben je sais pas ça c'est ça c'est n'importe quoi ça dépend juste de tout j'ai une meilleure affaire ben désolé je vais exclir j'ai une meilleure affaire pour t'endormir Baroness Van Ketcha je vais le checker ça se trouve où légalement et où illégalement ils l'ont pas enlevé Netflix je pense il était là en tout cas la dernière fois qu'on l'écoutait cool ben je vais checker ça ok il me semble que je suis tombé là-dessus mais en tout cas le nom me dit quelque chose mais je vais l'éviter maintenant maintenant je sais qu'il faut que je l'évite non mais c'est que c'est de la grosse astuce de merde hein c'est que c'est pas bon ben oui c'est la fin du juin ils viennent de l'expliquer qui reste du brogne non je le rôme astu ah mais mais tu es un petit d'extension de micro de Michael Jackson c'est ton personne c'est ciné non mais le pire c'est que là je peux même pas se défoncer c'est juste que j'ai pogné un petit kick sur mon verre il y a comme des mottons dedans puis c'est dégueulasse ah ah puis ça je bois pas ça c'est juste c'est peut-être du tapioca on sait pas non mais je me suis fait attendez qu'on arrête de tourner pour le chugger non 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 chugger puis on ferme le show chugler oui 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 on ferme le show nous-mêmes chugler chugler c'est sûr je cale pas ça en plus on fait l'extra pour ne pas être joué un après je cale pas ça c'est certain mais vous checkez dans l'épisode il y a un moment donné je sais pas il y a un fixe vers là puis je vois que ça bouge que ça m'a fucké fait que ça devait être là-dedans en général j'ai une bonne écoute all right on voulait juste que tu chugges c'est ça là on est juste déçus là ça va être une fin de marde à cause de toi c'est clair que je chugge pas un choix de faire une bonne fin ou une fin de marde t'as des choix de faire une fin de marde jeff t'as des choix de faire une fin de marde ouais envoyez-y des messages d'insultes et de dead threats à ce gars-là on veut je dirais à son show puis c'était de la marde son dernier show on n'a pas le choix de finir ça les gars il va falloir se crosser ensemble oh shit oh ouais commencez tout à vous crosser puis je calme ça si tout le monde se crosse moi je calme j'ai un peu de contact avec un m'enregistré pas merci beaucoup les gars d'avoir été là c'était fucking cool ah ouais c'était super nice si le monde veut me suivre dans le fond trash talk officiel sur youtube trash talk officiel partout en fait trash talk oui on arrabasse trash talk officiel sur facebook youtube et instagram oui instagram puis on a patreon on a patreon même nom patreon.com slash trash talk officiel on va le trouver notre contenu sort d'avance là-dessus puis éventuellement on va avoir des exclusivités mais pour l'instant c'est juste tout notre contenu d'avance ben oui de toute façon vous travaillez carlissement fort j'imagine d'avoir beaucoup d'heures en dessous d'un épisode beaucoup d'heures de montage effectivement ouais ouais c'est clair pourriez-vous faire de la merch exclusive au patreon c'est ça c'est le cadeau je comprends que c'est le cadeau que martin si je me traîne pas moi t'écoutes finalement oui j'ai de l'écoutes sauf quand je suis obsédé par quelque chose mais un genre de merch exclusive au patreon ça pourrait être popé ça ça pourrait être cool c'est possible j'ai vu que patreon ils font ça ils offrent ça cette espèce de merch mais c'est qu'il faut que tu lèves ton prix il y a une affaire de il faut que tu lèves ton prix beaucoup et c'est parce qu'on s'est dit un moment donné un moment donné on va le faire puis puis on va moi je pense on va trouver une bonne bonne place pour les faire faire ouais c'est ça puis genre j'aime beaucoup ce que en tout cas on n'a jamais parlé là encore mais j'aime beaucoup ce que Steph et moi ils ont fait genre il faut ça me permettre ouais mais pas à ce point là non plus mais comme il y a un moyen d'avoir il y a certains sites que tu peux en faire pas tant ouais c'est pas vrai c'est pas vrai genre c'est des badges de genre 200 j'ai checké parce qu'avec HumourGHB moi il y a de la crowd qui m'en demande puis je sais pas moi je voulais pas vendre des t-shirts mais j'ai checké mais pour vrai je vous dis d'en vendre mais moi je voulais pas en vendre mais je je voulais juste pas gérer c'est une crise de mauvaise idée non non mais non parce que le t-shirt je le trouve beau c'est plus pour ça ouais il est cool c'est vrai qu'il est nice il est vraiment nice avec le oh hi Mark ouais ouais l'intro ouais merci c'est notre amie qui a fait ça il a fait la musique deuxième épisode en fait on le mentionne dans le deuxième épisode le dude notre invité en fait c'est lui c'est lui qui a fait notre musique de début puis notre musique de fin ouais ah nice c'est cool ouais c'est vraiment cool Patreon, Facebook YouTube Instagram Porn vous OnlyFans ou on veut pas te poursuivre de l'UQAM fait qu'on est chill alright alright bon choix très bonne idée parfait ben merci beaucoup les gars d'avoir été là j'ai 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 tout le monde d'aller regarder vos trucs on va clairement partager un de vos shows la semaine de l'épisode pour inciter le monde à l'écouter parce que si le monde n'a pas écouté ça vous travaillez fort en tabarnak honnêtement vous avez honnêtement vous avez une belle progression côté fan mais pour le travail puis la qualité que vous mettez vous méritez plus ça fait que ouais 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 clairement jamais ça peut vous amener une queue de personne on va essayer de faire le quoi puis ben bonne semaine tout le monde merci d'avoir écouté bye peace peace